tout le monde dans la salle how you doing j'ai juste partagé ceci j'ai vu au Luxembourg en moins de 3 mois j'ai acheté ma maison en moins de 3 mois j'ai acheté ma voiture en moins de 3 mois j'ai acheté ma maison qui vaut plus de 50 000 euros en moins de 3 mois j'ai vu je vis la transformation j'ai décroché un autre d'oeuvre encore mieux que mon d'oeuvre de rêve après lequel je pleurais j'étais juste dans un petit journal régional et là je suis passée je dois maintenant pour le plus grand nettois de télé au moins sur le plan professionnel aussi il y a eu beaucoup d'avancées dans ma vie aujourd'hui je suis coach je coach les gens en ligne j'ai sorti mes programmes de nutrition je suis plus rayonnante plus brillante je fais beaucoup plus de choses aux actives donc dans le domaine dans mon domaine de travail je vois professionnel ça commence à prendre la forme après ça on travaille il y a d'autres aspects encore qu'on travaille dans le programme transforme on travaille d'autres aspects encore mais si je peux dire un aspect directement mais il y en a d'autres si je peux mettre un aspect en avant c'est cet aspect là que je peux mettre en avant j'ai écrit aussi des livres donc là j'ai publié mon troisième livre il n'y a pas longtemps voilà je fais je fais maintenant aussi de l'accompagnement pour aider les personnes donc moi je me cible sur le travail parce que c'est là où il y a eu mes plus beaux challenges et mes plus belles décors aussi donc j'accompagne mes personnes qui sont pareil frustrées par leur vie professionnelle et tout ça et voilà avec des principes humains et ça produit des fruits dans la vie d'autres personnes voilà Débra, en continuant à appliquer tes conseils je suis en train d'ouvrir ma société je suis passée d'une fille timide qui avait très peu d'estime d'elle à une fille qui rayonne aujourd'hui qui est à l'aise de parler en public je connais plus ma valeur je travaille encore j'ai plus conscience de qui je suis de ma valeur de mon identité et à partir de là mon coeur a été transformé il y a beaucoup de choses qui ont changé dans mon coeur dans ma façon de voir les choses d'apercevoir les situations c'était pas une question de personne une question de voilà il y a même des mêmes effets si j'applique les mêmes principes j'aurais les mêmes des choses donc Dieu vous a appelé chacune de vous il y a un certain niveau tout ce que je me suis dit oui je le prends et je sais que je vais aller vraiment jusqu'au temps et voilà et nous aussi sur ma clique ça marche honnêtement Dieu a pourvu je ne sais pas comment comment allez-vous comment allez-vous comment allez-vous fais-moi un hello un coucou je te vois super bien moi je vais super bien super bien je vois aussi yes comment je veux que tout le monde me dise comment il va comment est-ce que tu vas how you doing prends le temps pour l'écrit dans le chat je vais te voir dis-le moi comment est-ce que tu vas parle-moi un peu de toi how you doing comment est-ce que tu vas je vais super bien tout va bien merci grâce infinie oh yay je suis super bien grâce je suis super excité je suis super duper excité super excité j'ai hâte de pouvoir en part ce cours qui va être certainement fantastique dans le nom de Jésus-Christ all right on va commencer dans quelques secondes et avant qu'on a commencé meilleur je veux juste que tu penses à une chose et pourquoi tu penses à cela je veux que tu que tu joues un peu avec moi je veux que tu fermes tes yeux si tu désires je te suggère de fermer tes yeux c'est pas obligatoire tu es majeure et vaccinée ok je peux pas t'enforcer mais je veux que tu je veux que tu fermes tes yeux je t'invite en tout cas à le faire je t'invite à fermer tes yeux pour imaginer si c'est avec moi je veux que tu imagines que tu vis présentement la vie de tes rêves la vie que depuis des années tu es arrivé de vivre cette vie où tu es finalement en sécurité où tu te sens en sécurité dans chaque aspect et dans chaque domaine de ta vie tu expérimentes la sécurité que ce soit la sécurité financière la sécurité amoureuse la sécurité professionnelle la sécurité dans chaque domaine de ta vie imagine cela pendant que tu imagines cela je veux que tu te vois maintenant être transformé devenir la toi la version de toi en tout cas que tu as toujours désiré être que depuis 5 ans depuis 10 ans depuis 2 ans depuis 1 an depuis quelques mois tu te bats pour devenir cette personne beaucoup plus disciplinée cette personne qui est diligente cette personne qui est authority cette personne qui se prend les bonnes décisions cette personne qui ne se laisse pas conduire guider par ses émotions qui bouge n'importe comment mais cette personne qui est forte en même temps qui est douce et j'aime souvent dire fort comme un lion et doux comme un agneau imagine toi avec la leader que tu sais que tu as appelé à être pendant un instant maintenant regarde ton compte bancaire imagine que ton compte bancaire est florissant que ça continue de prospérer ce n'est pas time ni un mois ni juste ok ou bien confus c'est clair c'est précis c'est florissant le sort de ton compte bancaire te fait du bien le sort de ton compte épargne te fait du bien tu as des investissements un peu partout tu as diversifié t'es revenu imagine que lorsque tu penses à ta regret dans 5 ans dans 10 ans dans 30 ans dans 50 ans peu importe dans l'âge mais lorsque tu penses à ta regret tu es rassuré imagine que tu es cette personne là qui change le nom de ta famille et qui le rend important qui construit cette maison pour ta mère qui fait du bien à ceux qui sont dans le besoin ou même peut-être qui choisit même de construire une nouvelle église que son église locale je veux que tu te répètes un mot c'est possible c'est possible c'est possible pendant que tu ouvres les yeux souviens-toi que c'est possible mais pas seulement par toi tout seul c'est possible pour Dieu au travers de toi et tu es là avec moi c'est possible pour Dieu de faire cela au travers de moi c'est possible pour Dieu d'imparter la vie de millions de personnes au travers de moi c'est possible pour Dieu de m'aider à construire des orphelinats au travers de moi c'est possible pour Dieu de pouvoir construire des écarts extraordinaires avec une excellente éducation on va enseigner les principes de Dieu les finances et plein d'autres choses importantes pour la société où ce serait gratuit et ce serait les enfants orphelins sans abri qui ont droit à cet écart ils vont manger le matin à midi à l'école et j'ai payé pour cela c'est possible pour Dieu de faire cela au travers de moi hello c'est possible pour Dieu de me faire avoir un mariage escraordinaire au travers de moi c'est possible pour Dieu de m'aider à gagner la vie des personnes lorsqu'ils voient juste mon rythme de vie mon style de vie ils veulent venir à Christ c'est possible pour Dieu de le faire au travers de moi c'est possible pour moi d'être juste épanoui rempli de courage chaque jour heureuse rempli de joie sans fait semblant juste être vraiment juste heureuse c'est possible pour Dieu de le faire au travers de moi alors il y a quelque temps quelques années un pasteur à mon mari et qui était vraiment son pasteur d'enfance l'appelle pour dire que l'église locale ils ont refus une notification qu'ils doivent quitter l'église et ils sont dans cette église depuis longtemps mais ils sont des locataires le propriétaire de l'église veut vendre l'église le terrain et la maison tout ce qui bâtit l'église il veut vendre cela et ils doivent partir le pasteur paniquait et mon mari a dit qu'il a dit qu'il voulait vendre il dit oui et alors c'est demande le prix il va demander c'est quoi le prix le prix il dit même si il dit frère je comprends que tu veux peut-être aider mais si c'est que tu peux même mon mari dit j'ai dit il faut demander le prix quelques temps mon mari a juste à faire un transfert signer cet inchèque et l'église est devenue propriétaire de l'église qu'il doit de ce terrain de toute la propriété ils sont devenus propriétaires et le pasteur s'est mise à juste prier pour mon mari et moi et nous bénir tout le reste je ne dis pas ça du tout pour t'impressionner je dis ça pour prier sur toi pour te faire comprendre le pasteur il a dit une phrase qui m'a beaucoup marquée il a dit qu'il a exploré toutes les connaissances autour de lui il ne savait pas comment faire il a cherché l'église était stressée par rapport à ça il ne savait pas comment ils allaient faire comment par où commencer ils n'avaient aucune idée ils se sont dit pour un moment on va devoir déménager mais encore même pour déménager ils font encore les frères ils font encore comment on va faire ils ne savaient pas que c'était possible pour l'église parce qu'il n'y a pas vraiment de riche il n'y a pas de riche dans l'église de pouvoir être des propriétaires alors il a dit ceci indeed et là je ne sais pas comment on a dit indeed mais vraiment c'est peut-être faire le mot il a dit indeed vraiment le Seigneur t'a été sur le site pour que l'église pour que l'église devienne propriétaire vraiment Dieu se passe par des hommes pour bénir des hommes vraiment en vérité l'église doit être riche l'église doit être riche l'église doit être riche l'église doit être riche pendant plusieurs mois c'était un témoin tellement puissant pour tous ils appelaient souvent pour des narcissistes et tellement reconnaissants c'est qu'elles se retenaient gloire à Dieu pour leur vie mais je me suis dit et si Seigneur n'avait pas été béni financièrement et si on avait négligé les principes divins et si on avait vécu comme la plupart des personnes sur la terre et juste vivre comme ça si on avait fait cette erreur regarde l'église aurait perdu des membres parce qu'ils sont dans le local Crébon ils avaient perdu des membres ils allaient devoir recommencer à zéro je me suis rendu compte que Dieu n'était pas non seulement quand mais vraiment pour les finances mais surtout que Dieu cherche des gens qui désirent être utilisés pour bénir son église c'était juste une question la vérité c'est que l'argent que mon mari utilisait c'était donné par Dieu bien sûr il y a eu une transaction la transaction a dû se produire l'argent était dans le compte bancaire il ne savait pas que cet argent c'était pour l'église c'était comme si mon mari croyait que cet argent était pour lui mais c'était pour l'église est-ce que tu m'entends ici il y a une transaction l'argent que tu vas dépenser demain c'est pas vraiment ton argent c'est ton argent c'est dans tes mains maintenant mais demain tu vas le dépenser yes ou yes l'argent bouge il y a une transaction et maintenant l'église l'église est pauvre l'église a besoin de fonds l'église a besoin d'évangélisation l'église a besoin de plein de choses et pour ce faire il faut l'argent maintenant pour que les gens puissent recevoir l'argent il faut qu'il y ait les gens qui sont disposés à être à être à être pour pouvoir recevoir les finances et que l'argent c'est comme des gens on est juste des vaisseaux je ne suis pas l'eau je suis le vaisseau le vaisseau vient vers moi pour aller vers l'autre la plupart d'entre nous on ne l'est pas on n'est pas prêt à recevoir un flow qui soit un flow de 10 000 dollars la plupart d'ici c'est que tu reçois 10 000 dollars tu vas paniquer 10 000 dollars tu vas paniquer d'ailleurs tu vas appeler tout le monde pour dire que tu as 10 000 dollars tu vas donner à tout le monde dans quelques mois tu n'auras plus rien j'ai eu plusieurs personnes que j'ai coachées ici qui ont eu 10 000 20 000 dollars dans les mains cash cash ils n'ont rien pour montrer cela 20 000 rien pour montrer cela mais ils veulent 100 000 l'année ils n'arrivent pas à gérer 10 000 dollars hier je t'ai fait faire un devoir je t'ai demandé d'imprimer le jour les trois derniers relevés bancaires que tu as qui a fait ces devoirs mais moi le chiffre 1 c'est que tu as fait ces devoirs mais moi le chiffre 1 super super good super pas fini de faire je le fais tous les jours comment est-ce que tu imprimes les croix d'un relevé bancaire oh tu me dis tu as fait toutes tes devoirs de chaque jour c'est ça je suis passé d'avoir compris super bravo pour ce qu'il a fait qui était surpris par ce qu'il a vu qui était surpris par sa réalisation du bon c'était quoi c'est que tu as qu'est-ce que c'est je n'ai pas parce que tu n'as pas de relevé bancaire ok qui était surpris par ce qu'il a vu je veux que quelqu'un me lève la main ici il faut juste nous partager son expérience un peu lorsqu'il a imprimé sur les régalités dépenses sur les saisons créées qu'est-ce que c'est produit pour toi je veux que quelqu'un nous parle de cela ça m'a choqué Laurel a dit beaucoup croire les dépenses gros choc Sophie nous dit est-ce qu'il y a une personne ici qui veut lever la main pour nous partager un peu son expérience lorsqu'il a pris le temps de faire ceci de faire ses devoirs hallucinant Nathalie nous dit super qui était surpris du montant d'argent qu'il en crée dans son commande telle langue telle sorte good ok je veux que quelqu'un ici laisse la main ici quelqu'un avec qui je n'ai pas encore eu à parler Adeline oui un gars se connaît c'est comme si un enfant de la maison vient vous parler oui un gars non je veux quelqu'un qui fait nouveau quelqu'un complètement à qui je n'ai pas encore eu à parler ma chère c'est fou on demande aux visiteurs super Sophie j'ai oublié ton micro merci beaucoup tu peux y aller ouvrir ton micro salut Sophie comment tu vas bonsoir tout le monde ça va bien que j'ai des bras merci et bien pour moi c'était un gros choc je m'attendais à une catastrophe mais pas à ce point là parce que j'ai vu que beaucoup d'argent sortait au delà même de ce qui rentrait je me suis dit on ne peut pas vivre à ce rythme là j'ai été choquée mes papiers sont encore sous mon nez parce que je me suis dit qu'est-ce qui s'est passé c'est quoi le coût l'écart en fait entre les entrées et les sorties il est trop gros et des dépenses inutiles en fait il y a des dépenses fixes au delà des dépenses fixes beaucoup beaucoup de dépenses inutiles et c'est parce que je sais je sais au départ je savais que ça allait être catastrophique mais pas à ce point là parce que je ne fonctionne pas avec un budget c'est ça les dépenses inutiles c'était quoi à peu près le montant d'argent à ton avis j'espère que tu as mis de côté pour calculer mais c'était quoi à peu près le montant d'argent que tu dépensais sur les dépenses inutiles ou bien le pourcentage de cela je dirais bien 20% wow pourtant parce que je suis quelqu'un j'ai besoin d'une baguette je vais aller prendre la baguette et je vais prendre autre chose je vais prendre ce que j'ai besoin et après je prends autre chose ah tiens c'est des promotions et bien on y va et si je comprends bien alors tu dis que les dépenses inutiles t'es beaucoup plus s'ancré sur la nourriture exactement oui wow I love it que j'avais peur de manquer de quelque chose alors que j'ai pas j'ai pas le mot parce que c'est trop ça a été un véritable choc et tu sais la plupart des personnes que je cours juste comme ceci tu peux voir que tu peux épargner 20% de l'argent parce que ton âme va pas changer supposons que ton revenu ne change pas mais que ce 20% tu le prenais pour pouvoir maintenant investir à quoi tu penses que tu avais à l'heure c'est que je prenais ce 20% là pour investir c'est ce que je devrais faire je crois mais bon ou même épargner imagine que tu aimerais épargner ces 20% au lieu de le mettre nulle part au lieu de juste se consommer merci beaucoup Sophie pour ton constat j'aime beaucoup cela merci ma chère I love it yeah est-ce qu'il y a une autre personne ici qui va nous partager comment c'était pour lui lorsqu'il a ouvert tout le monde la plupart sont comme David est comme pareil c'est pareil pour moi yeah c'est pareil pour moi ça sort plus que ça encre right choquée j'ai commencé à couper du gras et c'est ça que j'appelle le gras right j'ai des dépenses fiscos élevés je suis comme si comme comme elle si promo je prends alors que je n'ai pas forcément besoin yeah super la plupart d'entre vous étaient choqués par cela maintenant regarde si je peux présenter mon tableau j'espère qu'il est assez proche there we go on va juste travailler sur mon tableau pendant quelques instants ok c'est à prouver plus de 100 dollars de gras le gras représente tu as ta carte financière le gras représente l'argent que tu que tu jettes qui n'est pas qui n'est pas qui n'est pas santé qui n'est pas nécessaire qui n'est pas qui n'est pas bon pour ton organisme right qui prend de la place puisqu'il y a de vrai right c'est ça qui représente le gras right c'est ce que tu peux couper et que si tu coupes ça n'a aucune conséquence il y a le bon gras il y a le mauvais gras right si c'est que tu coupes il n'y a aucune conséquence au concret tu devrais absolument couper pour être mieux en forme financièrement qui a trouvé plus de 100 dollars de gras le chiffre 1 c'est que tu as coupé cela plus de 100 dollars de gras qui a trouvé plus de 200 dollars de gras le chiffre 1 qui a trouvé plus de 300 dollars de gras le chiffre 1 et sois juste sincère ici qui a trouvé plus de 300 dollars de gras qui a sincèrement trouvé plus de 500 dollars de gras c'est que tu as trouvé plus de 500 dollars de gras qui a trouvé plus de 800 dollars de gras 800 dollars et plus de gras qui a trouvé plus de 800 dollars et plus de gras en général quand je commence à travailler mes clientes je me rends compte qu'on fait une évaluation de leur revenu actuel on se rend compte qu'on peut couper voici ma carte financière en général avec mes clientes on peut couper en général pour la plupart on peut couper 300 à 800 dollars de gras ça dépend vraiment bien sûr des personnes des familles de leur revenu mais en général le minimum qu'on trouve fait 300 dollars et faire que pas le maximum ça c'est souvent la moyenne mais on va dire ici la grosse moyenne de gras que je trouve ici on va juste prendre la moyenne qui est 700 dollars au milieu ok ça fait du sens mais non ce n'est pas le cas de tout le monde ne t'inquiète pas je dis souvent mes clients tout le monde n'est pas mon mes clients il dit mes clients vous éclatez-moi mais pas tout le monde on me dit non mais moi j'ai que couper 150 dollars je ne t'inquiète pas ma cliente il dit la plupart avec qui je travaille sur les femmes professionnelles ok ce n'est pas toujours pour tout le monde mais la plupart le temps mes clients ça marche mes clients alors quand je trouve ce genre de grade moi je suis un instant ici je l'ai fait faire quelque chose extraordinaire juste pour les pousser à changer d'habitude pour les pousser à avancer différemment et ensemble on fait un calcul vraiment puissant donne-moi un instant avec mes clients on fait un calcul vraiment puissant parce que je veux qu'elles se rendent compte de ce qu'elles peuvent faire avec cet argent premièrement si chaque mois elles investissent ce montant d'argent elles seront capables de pouvoir avoir juste chaque mois si on juste coupe le gras puis moi quand je coupe le gras je coupe sévèrement le gras c'est pour ça que je te garantis que je peux trouver croissant de l'argent dans le budget de tout le monde le gras veut dire si tu es là depuis quelque temps tu devrais savoir un peu fait quoi le gras mais je t'explique le gras c'est les dépenses c'est comme ton corps il y a le bon gras puis il y a le mauvais gras donc il y a les dépenses qui sont bien mais il y a les dépenses qui sont mauvaises il y a un gras c'est ce bourrelet qui est juste là tu sais que c'est le mauvais gras tu sais que tu dois faire du sport que ça doit partir ce n'est pas là pour aider ton corps ça prend de la place au contraire ça te fait mal c'est dans ton corps mais ce n'est pas bien alors c'est que toi tu dépenses dans tes finances mais qui n'ont aucune conséquence positive pour toi au contraire ça a des conséquences négatives ce sont des choses inutiles les dépenses qu'on fait qui sont inutiles ou l'argent part inutile 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 ok c'est ça le gras c'est ça le gras le gras doit partir c'est pour ça qu'on paye le temps pour faire du sport on va en sport on va en sport le gras doit partir alors avec mes clients habituellement je vais juste prendre un exemple simple ici guys je vais juste donner un moment let's do this together on va faire le calcul ensemble ok pour explorer le gras let me do this je vais partager mon écran je vais partager à mes clients de faire ceci soit on va investir on va premièrement épargner ce gras si on trouve au minimum croissant on croit 100 800 on va juste prendre la moyenne 500 on va juste épargner cela si on épargne 700 dollars par mois en un an la personne va avoir 6 000 dollars ces revenus ne vont pas grandir elle va juste couper le gras et épargner yes ou yes yes ou yes tes revenus ne changent pas et en tant que je te promets que peu importe ce que tu as comme revenu je peux trouver minimum 300 dollars qui est de gras et je peux le faire peu importe au niveau je suis certaine que je peux à moins que tu sois que tu n'es je ne sais pas que tu n'es pas du tout majeur et si c'est que pour toi tu n'as aucun rien 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 je peux maintenant te trouver que tu n'as pas peut-être trouvé 300 dollars de gras mais je vais trouver quelque chose de gras mais je vais trouver que tu dois faire pour multiplier tes revenus je sais comment multiplier 20 dollars comme 20 dollars est super cool à multiplier tu m'as fait tes filles de 10 ans c'est comment le faire tu sais comment le faire tu sais comment faire tu ne l'as juste jamais fait ok alors si c'est que tu épargnes le 600 dollars de la moyenne tu devras avoir 6 000 dollars l'année disons que tu l'as fait pendant les 5 dernières années parce que tu es mature depuis très longtemps quand même c'est plus séquencellement tu as connu des bras et tu as changé tu as appliqué les principes divins et tu as épargné 500 dollars aujourd'hui dans ton compte bancaire cash tu aurais eu 72 000 euros 72 000 dollars cash depuis les 5 dernières années qui ici peut me dire des bras ça fait depuis 5 ans que je vais changer ma vie financière qui ici peut me dire cela ça fait depuis 5 ans ça fait au moins 5 ans que j'ai ce problème que j'ai ça fait au moins 5 ans que je stresse par rapport à l'argent ça fait au moins 5 ans que je cherche comment faire mes finances ça fait au moins 5 ans ça fait au moins 5 ans si tu m'as connu il y a 5 ans tu aurais eu présentement si rien n'avait changé dans ta vie quelqu'un m'a dit depuis 2016 si rien n'avait changé dans ta vie seulement que tu avais juste appliqué ce 1 principe on aurait juste coupé le gras et que tu n'aies même pas eu plus d'argent devine quoi tu aurais eu 72 000 dollars dans tes poches présentement si ça fait 10 ans que tu es dans cette situation ça veut dire que tu aurais eu 144 000 dollars dans ton compte bancaire cash mais non on va lire une parole ici puis on va comprendre qu'on ne veut pas forcément faire comme ça ou que c'est que Dieu met dans le temps mais non ce que moi je conseille à mes clients très souvent de faire c'est d'appliquer une loi de la multiplication l'une des lois de la multiplication c'est vraiment de l'appliquer l'investissement la loi de l'investissement right et dans ce tableau ici regarde ça je t'ai appris que pour gérer tes finances ici il faut comprendre que 70% de tes revenus ne t'appartiennent pas qui se souvient mais moi je suis pas c'est que tu te souviens 70% de tes revenus ne t'appartiennent pas yes ou yes yes ou yes ça veut dire que toute personne qui était dans le moins bancaire à chaque fin du mois juste en faisant ceci puis en trouvant 500 dollars de gras tu ne le vis plus dans le moins maintenant tu vas pouvoir vivre au même niveau de tes revenus yes ou yes yes ou yes come on yes ou yes tu vas arrêter d'être dans le moins bancaire juste en faisant ceci mais dans le 2 ce sont tes 10% de tes revenus c'est ça que tu veux faire pour gérer ton argent pour tes dépenses pas plus que ce sont 10% de tes revenus mais non il y a trois principes qu'on appelle la loi de la prospérité dans la loi de la prospérité il y a la loi des 30% la loi de la plus importante qui a changé graciement ma vie qui va changer graciement la tienne le premier 10% c'est notre dîme right je donne ma dîme à mon église local je donne ma dîme à mon église local où je suis nourrie spirituellement chaque mois pas juste pour donner ce n'est juste pas pour dire ah j'ai donné ma dîme ce n'est pas non plus pour je ne sais pas pourquoi les chrétiens donnent la dîme pourquoi les chrétiens donnent la dîme pour aider le pasteur ce genre de choses non la raison pour laquelle je donne ma dîme c'est parce qu'il y a une alliance à cause je veux respecter l'alliance de la dîme écrire alliance on va aller vite à cause de notre temps écrire alliance alliance je vais voir je vais m'assurer qu'on peut bien voir ici we good ok cool je donne ma dîme à cause de l'alliance l'alliance et quand je prends ma dîme je la présente à Dieu je le rappelle de l'alliance la parole me dit qu'il y a une alliance sur la dîme que si je respecte ce principe de la dîme je ne vais pas avoir le dévoreur qui va pouvoir dévorer mes finances right et je rappelle cette alliance à Dieu deux je donne ma dîme je ne paye pas ma dîme je la donne écrit donne donne pas payer pas payer pas payer à cause de notre temps je peux parler dans le Nouveau Testament tout le temps mais tu connais sûrement cette parole c'est l'apôtre Paul qui nous dit que si c'est qu'on vit sur le joug de la loi ça veut dire qu'on tombe directement sur la malédiction de la loi maintenant c'est ce que je fais parce que c'est la loi la loi de l'Ancien Testament ça veut dire pourquoi je tombe sur le joug de la malédiction de la loi ce que je fais c'est que je ne donne Dieu ne paye pas ma dîme je la donne je la donne maintenant pour honorer Dieu il ne faut pas donner sa dîme je ne dois pas donner ma dîme je donne ma dîme pour honorer le Seigneur je peux ne pas la donner aussi je n'irai pas pour le faire et je ne vais pas non plus devenir pauvre je sais que les chrétiens n'aiment pas quand je dis ça on t'a dit que non il faut donner il t'a dit non ce n'est pas obligatoire pas du tout je n'irai pas en enfer il goûte ok maintenant tu ne vas pas peut-être avoir les bénéfices de l'alliance yes ou yes tu ne vas peut-être pas les bénéfices de l'alliance mais s'il vous plaît notez que l'alliance qu'elle a dit n'est pas obligatoire please je vais croire des personnes qui sont beaucoup en train de je ne veux pas je prends le temps pour plus mes clients guys merci on ne va pas prendre trop le temps à cause je vais prendre plus de temps pour mes clients mais je vais plus de temps par exemple je ne vais pas prendre autant de temps pour expliquer ceci à cause de notre temps mais je veux que tu comprennes le principe que la dine ce n'est pas un mot je ne donne pas peur ton attitude est vraiment très importante lorsque tu donnes au seigneur je ne donne pas peur de ne pas refugir la malédition il y a une loi qui dit que tout ce qu'on fait par peur nous conduit toujours au négatif à l'échec et tout ce qu'on fait parfois nous conduit à l'abondance tout ce que je fais par peur me conduit à l'échec tout ce que je fais par peur me conduit à l'abondance je ne paye pas ma dine je donne ma dine pour honorer mon seigneur pour aussi activer les bienfaits de l'alliance 10% de mes revenus l'autre 10% de mes revenus ce que je vais faire encore je vais faire un autre 10% je vais faire quelque chose d'extraordinaire avec cette chose d'extraordinaire va changer ta vie les deux vont changer graphiquement ta vie mais avant de faire cela j'ai pensé inviter une personne qui a commencé à appliquer ces principes une personne qui depuis quelques semaines j'ai mon programme de formation transforme le but la raison pour laquelle je l'invite c'est pour t'aider à comprendre que c'est possible je sais une chose que l'information ne change pas la vie de quelqu'un mais c'est la révélation de cette information qui transforme right alors je veux pas juste que tu m'entends parler et que tu dis ah ben c'est des tu as déjà lu des livres tu as entendu plein de personnes parler il n'y a pas eu un déclic je veux que le déclic se produise pour toi alors qui ici serait ouvert à recevoir une personne qui a juste partagé son expérience son témoignage yeah super good super alors j'ai invité certaines personnes et je vais juste prendre le moment peut-être demander à Corinne right qu'une de mes clientes est extraordinaire de venir juste nous partager un peu juste son histoire right son témoignage par rapport à tout ce que je suis en train de t'enseigner c'est bien bon tu vas me dire oui c'est toi tu as ces résultats mais moi mais moi non il y a d'autres personnes qui ont des résultats aussi extraordinaires lorsqu'ils ont commencé à appliquer les principes du vin salut Corinne bonjour coach bonjour tout le monde vous m'entendez bien je m'entendez très bien ma chère oui donc alors Corinne dis-moi premièrement dis-nous présente-toi un peu qu'est-ce que tu fais dans la vie de quelle partie du monde tu nous parles aujourd'hui alors moi je suis donc en région parisienne donc en France et je suis socio-esthéticienne c'est-à-dire que je suis esthéticienne de formation et je suis spécialisée pour travailler dans les hôpitaux les associations auprès des personnes qui sont un peu on va dire en souffrance quoi voilà super merci beaucoup ma chère est-ce que tu peux me dire un peu à quoi ça ressemblait avant qu'on ne se rende en Corée alors c'était très compliqué je tournais beaucoup en rond il y avait ce désir de bien faire les choses et tout ça mais c'était je tournais beaucoup en rond il y avait limite de la dépression parce que voilà j'étais vraiment pas satisfaite du tout et voilà c'était compliqué c'était très très compliqué très compliqué qu'est-ce qui a fait le décès comment est-ce qu'on s'est rencontré comment est-ce que tu qu'est-ce qui a fait le décès on s'est rencontré en fait j'avais vu une publication de toi sur Instagram et en fait j'ai pas tergiversé longtemps c'était pour un challenge je me suis inscrite et c'était juste enfin voilà ça a été voilà je me suis pas posé de questions longtemps je me suis dit mais c'est vraiment voilà ce que je cherchais et voilà je me suis inscrite au challenge et puis j'ai vraiment été bénie pendant le challenge juste le challenge j'ai appris énormément de choses j'ai commencé déjà à appliquer les choses enfin voilà et puis et puis voilà j'ai voulu aller plus loin yes et ça fait combien de temps que tu parles un peu des résultats que tu as joué à quoi ta vie ressemble aujourd'hui et bien en fait ça fait pas longtemps que j'ai commencé en fait donc le programme j'ai commencé début mars et là fin avril enfin c'est c'est voilà j'ai vraiment appliqué notamment donc les principes de la tarte financière et chose incroyable quand je me suis inscrite j'ai vraiment fait un pas de foi parce que j'avais pas les moyens du tout et là aujourd'hui ça y est j'ai soldé quoi c'est incroyable c'est incroyable c'est juste c'est c'est vraiment enfin j'entendais des témoignages avant moi quand les filles disaient ouais il y a Dieu dedans mais là je confirme c'est vraiment vrai il y a des choses qui se sont enfin c'est à dire que les choses se mettent en place c'est à dire que dès qu'on se met en route les choses se mettent en place en fait et les portes s'ouvrent il y a vraiment eu des choses que j'aurais jamais imaginé en fait et donc ben voilà je peux quoi rendre grâce à Dieu et puis merci à Débra et toute son équipe en fait et puis ce n'est que le début ce n'est que le début parce qu'il y a du boulot mais déjà voilà et puis j'ai pas dit aussi j'avais j'avais ben je devais de l'argent en fait et là c'est très bien parti pour que je rembourse très rapidement très très rapidement tout ce que tout ce que je dois voilà j'adore cela on a fait ce masterclass aussi sur est-ce que tu as pris les principes du masterclass tu vas pas aller donner les principes pardon j'ai pas entendu pour sortir des dettes oui alors moi j'ai appliqué oui ben j'ai coupé dans le gras et j'étais pareil j'étais très étonnée de enfin c'est incroyable des choses inutiles et puis je savais pas trop où partait mon argent en fait et du coup j'ai vraiment là maintenant ben je connais les prix je fais attention je suis beaucoup plus disciplinée les choses sont beaucoup plus claires dans ma tête aussi et en fait voilà j'ai il y a comme ça détend en fait quelque part quand on sait que les choses sont planifiées que les choses qu'on sait où notre argent va on est beaucoup plus libre dans notre tête en fait et voilà tu as repris le contrôle de tes finances oui 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 ah oui vraiment vraiment on peut parler des résultats que tu as aussi eu dans ta carrière des choses qui se produisent de ce côté là au cravatisme on va parler un peu dans ta vie dans ta vie spirituelle aussi oui dans la vie spirituelle alors c'est surtout dans la vie spirituelle parce que effectivement moi j'ai l'impression de comment dire de redécouvrir en fait quelque part la bible et je suis frappée de la simplicité en fait voilà de la simplicité des choses et je me dis mais c'est écrit depuis le début j'avais jamais voilà abordé la bible de cette façon et vraiment les cours me permettent vraiment d'aborder en fait les choses de façon très simple de façon efficace et il y a comme une espèce d'amour en fait que entre guillemets que que j'avais un peu perdu en fait pour dieu et puis et qui est en train de revenir il y a encore beaucoup de choses comme je dis je suis encore au début du chemin mais mais enfin voilà on est j'ai commencé en mars et là on n'est même pas fait enfin on est en 5 avril quoi et voilà donc là vraiment j'ai hâte de continuer et voilà quoi j'ai hâte j'ai hâte ça fait combien d'années que tu souffrais d'être dans des dettes c'est plus combien beaucoup d'années et en tant moi tu suis le chemin qui est complètement sorti quel que ça seigneur oui oui parce que j'ai vraiment j'ai vraiment appliqué j'ai été très 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 disciplinée non seulement tu es sortie complètement de tes dettes non seulement tu es sortie complètement tu es sortie complètement de tes dettes mais en plus et je sais la sorte que tu fais dans le programme tu as pu complètement sonder oui 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 tu as dit au départ c'est que c'est un pas de foi parce que quand tu faisais quand tu revenais je ne savais pas comment tu allais faire vous faisiez ah oui je ne savais vraiment pas mais vraiment c'est à dire que je me suis dit oh là là donc il y avait il y avait une part de moi qui disait de toute façon c'est ton terminus là tu ne peux pas c'est bon arrête de te balader et en même temps il y avait l'autre partie qui me disait comment je vais faire et puis après j'ai très vite arrêté de me poser des questions je me suis dit allez on fonce et voilà donc voilà c'est bon c'est bon Corinne est-ce que tu as un message un dernier message quelque chose que tu veux dire en l'ancienne Corée disons qu'est-ce qui t'entend quelque chose que tu peux partager un peu plus petit alors qu'est-ce que j'aurais aimé lui dire fonce 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 et vraiment les principes divins ils sont infaillibles en fait quand on applique je pense que vraiment plus ça va et parce que tout simplement parce que c'est pas humain en fait c'est pas moi c'est pas des bras c'est pas voilà je pense que vraiment ça vient de Dieu ça ne peut que fonctionner en fait voilà alors est-ce que tu peux dire comme tout le monde il y a Dieu dans ça il y a Dieu dans ça même non non vraiment c'est pas que Corinne sois-venu ma chère puis j'ai hâte de voir tes prochains témoignages extraordinaires qui vont être et ça fait juste quelques semaines guys right alors je voulais vous présenter un peu Corinne qui va juste et je sais que quand je te dis ceci en écoutant le témoignage de Corinne qui veut maintenant écouter plus attentivement les principes yes right good tu es là beaucoup plus de me I know right super merci beaucoup Corinne tout le monde parle de Corinne s'il vous plaît let's go merci Corinne de nous avoir inspiré par ton témoignage we love you so much j'ai pris une autre personne que je vais venir j'ai parlé de ton témoignage elle va venir un peu dans quelques minutes on va nous parler de cela si c'est qu'elle peut juste nous donner quelques moments Christelle je vais juste un peu avancer puis après elle va venir c'est bon confirmez pour moi ça l'équipe s'il vous plaît vous voyez avec elle ok si c'est ok parce que ces gens ils prennent le temps vraiment juste pour venir ils prennent le temps ils n'ont pas vraiment besoin d'être ici ils sont dans mon programme de formation aussi elles prennent le temps pour venir te dire leurs résultats et je veux juste m'assurer qu'on ne va pas abuser de leur temps que c'est ok pour elle je sais qu'il y avait aussi Lorraine ou Laurence est-ce que c'est ok pour toi est-ce que je peux confirmez moi l'équipe s'il vous plaît dans le chat please ok je ne vais pas abuser de votre aimabilité d'être présent pour nous aujourd'hui de les aider aujourd'hui pour témoigner alright alors guys la première loi la deuxième loi pardon la loi cette loi on va l'avoir et tu sais que tu la connais intellectuellement right tu la connais intellectuellement cette loi right c'est la loi d'épargne 10% de tes revenus doivent être épargnes 10% de tes revenus doivent être épargnes écrit 10% dans le chat 10% come on 10% 10% come on écrit 10% 10% 10% mais non la vérité c'est que on ne va pas juste l'épargner comme cela on va épargner 10% de nos revenus avec un intérêt guys pourquoi il faut qu'on soit épargné avec un taux d'intérêt de au moins 2.5% right maintenant jusqu'à 4% il y a du aux Etats-Unis guys moi j'ai ce matin ce matin je lis encore 4% de nos intérêts il y a encore plus d'intérêt mais on va pas pouvoir épargner un taux d'intérêt pourquoi à compte de ce que je dis l'épargne vit ton argent doit toujours bouger l'argent doit être toujours en mouvement écrit mouvement pour moi l'argent doit toujours 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 être en mouvement en mouvement en mouvement en mouvement rappel toi je t'ai dit que toi et moi on n'est que des vaisseaux c'est comme l'eau qui flotte si on veut retenir l'argent la parole nous dit que la personne qui retient retient l'argent quelquefois il s'appauvrit mais celui qui libère son argent bien sûr avec sa intelligence il s'enrichit l'argent doit être en mouvement maintenant investis ton argent ça t'invite maintenant à multiplier ton argent avec un taux d'intérêt de 2,5% chaque mois tu le reçois si tu es en Afrique tu es chanceux en Afrique c'est au moins 3,5% les taux d'intérêt 3,5% en France c'est un peu plus compliqué il y a 1%, 2% une de mes clientes a trouvé 4% dans une banque en France en Belgique aussi ils appellent ça il y a un autre thème tu peux faire des recherches plus tard mais le livre de 2,5% sera idéal ok chez la BNP c'est quoi pour 100% super tu peux trouver 2,5% ou bien tu peux trouver un peu plus moins si c'est que tu en France c'est un peu plus difficile mais ton argent doit être en mouvement pourquoi à cause de Matthieu dans le livre de Matthieu Jésus nous parle d'un principe financier Jésus a beaucoup enseigné sur l'argent la raison pour laquelle mes clients entendent aussi rapidement elle a dit ça ne marche pas parce que c'est des bras c'est pas du tout à cause des bras il n'y a rien de spécial que des bras ce que des bras c'est qu'elle a un principe divin c'est ça c'est le standard c'est ça qui fonctionne c'est parce que c'est divin ça fonctionne c'est pas à cause de moi pas à cause de mon intelligence pas à cause de mon diplôme je suis diplômée respecte en littératie financière coche certifiée j'ai tous ces diplômes MBA certifié j'ai tous ces choses tous ces diplômes ok right je suis aussi dans le monde informatique j'aime beaucoup je suis dans beaucoup de formation j'ai tous ces diplômes mais je te promets que ça fonctionne pas à cause de moi mais à cause des principes divins les principes divins on va lire ensemble ici Matthieu 25 14 à 30 ok c'est la parabole des talents dans la parabole ici le Seigneur nous raconte comment il nous parle en tout cas de trois personnes dont le maître a donné des talents il a donné décroître un talent un talent un talent un talent deux à l'autre et cinq à l'autre qui connaît cette histoire mets-moi le chiffre 1 c'est que tu la connais Matthieu 25 mets-moi le chiffre 1 si c'est que tu connais l'histoire déjà tu as entendu cela plusieurs fois tu aimes l'histoire super tu es exactement comme moi moi aussi j'aime beaucoup cette histoire tu as entendu l'histoire plusieurs fois jusqu'à ce que les yeux de Débrun comment il s'ouvre ma vie a complètement changé quand j'ai compris cela dans cette parabole ça te fait comprendre que celui qui a reçu un seul talent il est allé cacher son talent qu'il se souvient de l'histoire il a fait quoi il a caché il a retenu cela il a caché son talent maintenant le maître lui dit verset 26 on va juste aller lire le verset 26 le maître lui dit ceci vaurien feignant tu savais tu savais que je moissonne là où je n'ai rien sémé et que je recorde là où je n'ai pas rependu de sémence verset 27 il dit ceci eh bien tu aurais dû placer mon argent chez les banquiers sur les banquiers chez les banquiers et à mon retour j'aurais récupéré le capital et les intérêts tu réduis c'est que tu ne sais pas quoi faire de l'argent au lieu de le garder dans ton compte banquaire tu ne veux pas sur les banquiers pour qu'au moins je reçois 2.5% d'intérêt right mais la plupart de ces gens te disent épargne 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 rien d'autre le fainé te dit non tu es fainé regarde ça dans le verset un peu plus tôt on va juste lire ensemble le verset 21 le verset le verset 24 on va lire ensemble ce verset 24 le maître il attend que tout le monde a multiplié son argent le maître dit pourquoi j'entends le son de quelqu'un ici ok le maître dit donnez-moi l'argent donnez-moi l'argent il redonne avec l'intérêt tout le monde a multiplié le premier qui a reçu ses talents il multiplie cela celui qui a reçu deux talents il multiplie cela celui qui a reçu un seul talent il vient il dit ceci là we go on va lire ensemble maître je savais que tu es un homme dur tu moissons là où tu n'as pas sémé souligne cette partie ensuite on continue tu recordes là où tu n'as pas rependu de sémence souligne encore ensuite il dit ceci alors j'ai pris peur j'ai pris peur je suis allée cacher j'ai pris peur d'investir que ce soit dans le bus c'est souvent moi j'ai pris peur j'ai pris peur j'ai pris peur j'ai pris peur que ça n'ait pas vraiment marché j'ai pris peur que j'allais encore échouer j'ai pris peur j'ai pris peur j'ai pris peur et j'ai fait quoi j'ai gâché cet argent voilà prends ce qui t'appartient il a pris peur à cause qu'il avait peur il a gardé il n'a pas fait un pas de foi hello il n'a pas fait un pas de foi Matthieu 26 Matthieu 25 verset 24 à 26 Matthieu 24 il n'a pris peur quand toi et moi tantôt quand on vient de parler elle dit débra je vivais cette situation depuis longtemps je t'en étais depuis longtemps ma vie ne mène à rien depuis longtemps j'étais juste fatiguée depuis longtemps mais quand je t'ai rencontrée j'ai dit une fois c'est mon 10 minutes elle dit il y a eu deux voix qui m'a parlé une voix qui m'a dit comment tu vas faire prends peur une autre voix qui m'a dit fais un pas de foi fais confiance en Dieu fais un pas de foi elle a fait un pas de foi en même pas un mois en moins d'un mois on parle de trois semaines et quelques jours en même pas un mois sa vie financière a déjà changé elle sort de ses dettes sa vie financière a complètement été consommée hello aujourd'hui elle a repris le concours sur sa vie sur ses finances et il y a encore plus on parle de quelques croissants semaine vous t'entendez depuis des années elle a complètement payé le programme de formation qu'elle a fait avec moi complètement payé soldée vous t'avez même pas ça veut dire qu'il y a eu des plus d'ancrées et c'est tout comment est-ce que je vais faire j'ai juste fait un pas de foi il y a eu deux choses et ces deux choses se présentent à toi tous les jours soit tu fais un pas de foi ou bien tu fais un pas en arrière de peur ton pas de foi te mène en avant hello ou ton pas de peur t'amène en arrière le problème c'est que très souvent on décide on prend des décisions basées par nos expériences du passé basées par nos échecs l'échec fait qu'on a peur le doute il doit investir le Seigneur le maître me dit tu aurais dû investir et avoir au moins sur le capital tu es méchant tu ne vaux rien bref beaucoup d'entre nous ce qu'on fait nous apprend à juste épargner maintenant le Seigneur il fait comprendre qu'il faut épargner mais il faut épargner avec intérêt yes 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 c'est ça la différence dans le royaume de Dieu l'argent doit toujours être en mouvement on n'épargne pas seulement ça veut dire qu'on tue l'argent on doit toujours laisser l'argent bouger ce genre d'intérêt c'est un taux d'intérêt très bas et quand il y a intérêt maintenant ici 10% d'intervenu c'est pour ta dîme 10% d'intervenu ici moi j'appelle ça moi j'appelle ça c'est la case ici rêve rêve mes rêves my dreams ok ici c'est pour mes rêves que je mets ici à côté j'épargne pour mes rêves ou bien j'épargne pour moi ok maintenant tu ne peux pas forcément commencer avec 10% tu peux au moins commencer avec 1% tu peux commencer avec 1% tu me dis je ne peux pas oui c'est pas grave commence avec 1% chaque mois le mois souvent essaie d'épargner 2% de ce que tu as gagné le mois souvent essaie d'épargner 3% et c'est dessus jusqu'à ce que tu arrives à dire ça marche yes yes pour ceux qui sont super moi c'est que je ne peux pas 10% je ne peux pas commencer non épargne au moins commence par 1% est-ce que tu sais que tu gagnes 3 000 dollars tu peux épargner 1% qui est quoi 30 dollars c'est tout ce mois j'ai juste épargne 1% le mois pour cent je me sers d'épargner encore 1% le mois suivant je me sers d'épargner maintenant 2% le mois suivant je me sers d'épargner you get me there we go maintenant ici c'est 5% de mes revenus guys 5% de mes revenus ici c'est 5-5 5% de mes revenus 5-5 c'est 2% c'est là vraiment où ta prospérité grandiose va se manifester c'est ce qui s'est produit vraiment pour pour ma famille et moi et avant que j'entre dans ce 5-5% je vais inviter une de mes clientes Laurence qui va juste venir nous partager son expérience ici je ne sais pas si Laurence l'équipe j'entends que vous me disent qu'elle est le meilleur est-ce que Laurence est disponible est-ce que tout le monde va écouter le témoignage de Laurence qui sait écouter un témoignage de Laurence right qui s'est intéressé I love it I love it super alright alors j'ai juste invité Laurence tout le monde est bien intéressé super tu sais les témoignages vous aident à nous ressentir c'est comme ok cool je veux ce genre de résultat right qu'est-ce que je veux que tu dises je veux que tu dises wow je veux ce genre de résultat je veux que tu te concentres au maximum right alright alors Laurence va venir nous partager son témoignage je vais demander à Laurence d'ouvrir attends un moment elle va pouvoir ouvrir son micro j'ai hâte de la parler elle est où Laurence l'est où un instant oh 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 je veux que c'est un instant oh 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 dans mon moment Laurence je pense que j'ai pas pris la bonne personne un instant s'il te plaît oh mon père tu es juste là hello hello salut Laurence bonsoir coach comment tu vas ma chère ça va bien coach super content de te parler Laurence s'il te plaît incondis-toi à nous dis-nous qu'est-ce que tu fais dans la vie parlons un peu de toi qu'est-ce que tu fais dans la vie et dans quel pays tu résites ou bien dans quelle ville tu habites d'accord bonsoir à tous je suis Laurence Sacrin épouse à Nanzé je suis de la Côte d'Ivoire je viens à Côte d'Ivoire précisément à Abidjan donc je suis chef d'entreprise depuis 2016 extraordinaire Laurence si tu te fais du noir à quoi ressemblait ta vie avant qu'on le se rencontre moi mon témoignage va être basé sur la vision la vision ça dit quand je commençais au départ je dis j'ai commencé mon entreprise depuis 2016 mais je n'avais pas une grande vision j'étais limitée je voyais des petites choses jusqu'à ce que j'entègue la formation de coach des bras et là vraiment je peux dire que tout a changé pour moi au départ j'étais sceptique j'ai fait une première tentative de la formation après j'ai dit oh j'ai pas l'argent pour payer et ensuite quand j'ai vu que tout était réellement bloqué je me suis débrouillée je suis rentrée dans la formation et ça a radicalement transformé mon entreprise aujourd'hui et moi même personnellement premièrement dis-moi Laurence qu'est-ce qui t'a fait dire que c'est maintenant pour moi qu'est-ce qui t'a poussé à vraiment chercher l'aide à cet instant-là parce que je n'évoluais pas je tournais en rond je n'évoluais pas c'était toujours la même chose au départ ça va et puis après bim on retombe on va et puis bim ça repart je me suis dit il fallait que je fasse quelque chose et ce qui était en mon pouvoir de faire c'est d'investir en moi-même et c'est ce que j'ai fait et parle-nous de tes résultats lorsque tu as rejoint le programme dis-moi à quoi ta vie ressemble aujourd'hui mon entreprise en plein épanouissement mais comme je veux dire c'est surtout la vie parce que je n'avais pas de grande vision mais aujourd'hui coach je peux vous dire que au mois de mars je parlais avec toi et je t'ai dit que je voulais je voulais me connecter au monde anglophone et je voulais aller à Dubaï et tu m'as dit tu veux partir ou bien tu vas partir j'ai dit quand tu veux bien partir j'ai dit non il faut me dire tu vas partir et j'ai dit oui quand tu vas partir mais j'étais limitée et puis voilà que je vois un matin je suis là et la présidence de notre métier m'appelle ah Laurence est-ce que tu es disponible pour les trois jours qui arrivent parce que tu vas aller représenter la fêtière au Ghana pour trois jours et coach c'est la même date où j'ai dévalué à Dubaï waouh donc ce jour-là je me suis retrouvée dans le vol de Emirates je suis descendue c'est le même vol que je disais pour aller à Dubaï et là je me vois représenter pas mon entreprise mais la fêtière notre fédération des entrepreneurs qui regroupe près de 500 PME nous étions deux à partir représentés ça l'entreprise et je me suis connectée au monde anglophone j'ai pris des contacts j'ai envoyé des échantillons de mes produits et aujourd'hui j'ai presque des commandes qui vont commencer à tomber bientôt à partir du Ghana je te sens je te sens je suis vraiment contente dans le travail et je veux parler d'un autre témoignage c'est l'usine je t'avais parlé de l'usine que je voulais mettre en place l'usine je m'en vais le mois dernier je commençais à faire des démarches de faire moi-même et je me souvenais toujours de la parole où tu nous dis vous ayez la vision ne vous préoccupez pas de comment ça va se passer et ça j'ai intégré ça dans mon esprit et j'ai commencé à penser à l'usine penser à l'usine et voilà qu'au mois de Pâques au jour de Pâques je m'en vais on reçoit une personnalité de notre pays et il me dit parle-moi de ton projet à quel niveau tu interviens dans l'achat de l'EVA donc je lui dis non je fais l'achat et vente il dit mais pourquoi tu ne fais pas une usine je lui dis non parce que le financement de l'usine est lourd je lui dis mais ce n'est pas un problème toi fais un projet écris un projet pour l'usine et ça ne sera pas une usine de ton entreprise pense à une vision régionale de l'usine et là on est revenu on a fait le travail dessus on a déjà eu le terrain on a des experts qui sont en train d'écrire le projet et le samedi on travaille avec ces experts pour voir l'emplacement de la future oh mon dieu oh mon dieu donc vraiment la vision le fait que tu nous as fait écrire avoir une vision claire aujourd'hui vraiment c'est ma boussole c'est ma boussole et tu sais j'aime une chose de toi Laurence c'est que tu as arrêté de regarder à l'argent pour faire quelque chose oui je te consens sur la vision alors est-ce que tu peux confirmer que lorsque ta vision est claire la provision apparaît exactement 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 et je te parlais avant je parlais un peu des ressources que tu as que tu as que tu as dans ta vie spirituelle mais surtout j'ai mal parce que tu me disais qu'à 18h le monsieur je te parlais on parle on parle de lui c'est lui qui m'appelle même non ça vous dit qu'avant comme je disais à la coche ce n'était pas l'harmonie à la maison mais aujourd'hui vraiment c'est l'harmonie on s'entend super bien les petits disputes et j'ai retenu ce que tu m'as dit tu m'as dit Laurent quand tu arrives à la maison oublie ne parle plus d'entreprise et c'est ce que je fais à la maison je suis vraiment la femme quand on arrive au travail je parle du travail donc vraiment oui les instructions marchent donc vraiment je voulais encourager tous ceux qui sont dans le programme pour leur dire que ce n'est pas parce qu'on est des super milliardaires ou bien aujourd'hui avec la coche mais c'est la vision on a la vision la provision arrive et il faut être fixé sur ces objectifs aujourd'hui je ne peux pas vous dire que je suis milliardaire mais je sais où je m'en vais et je sais les erreurs passées je ne vais plus les avoir parce que je sais comment gérer aujourd'hui les finances je sais ce qui est prioritaire par rapport à ce qui n'était pas avant mais dis-nous quand même Laurence tu ne fêtais pas milliardaire parce que ton entreprise ne s'est pas des milliards quand même là-bas ou bien non ça, ça va venir quand je décide la fin de l'année ça sera tu vois ceci il y a une dernière chose que je veux que tu fasses pour nous s'il te plaît je veux que tu prennes un moment ici pour parler à l'ancienne Laurence parce qu'il y a des gens qui te voyaient ils vont se dire automatiquement ils vont se dire oh non, non, non elle doit créer riche Laurence c'est pour ça qu'elle a pu je veux que tu m'en se rappelles que Laurence ce n'était pas évident elle nous a bien dit ce n'était pas évident pour être même financièrement tu ne veux pas juste lui dire oh non mais c'est quoi je veux que tu parles à une personne qui était comme l'ancienne toi présentement qui était encore de t'écouter qu'est-ce que tu vas dire à cette personne-là pour l'espérer et l'encourager à voter pour elle ok l'ancienne moi c'était j'étais bloquée par tout ce qui était l'argent je dois faire quelque chose je n'ai pas l'argent je n'ai pas l'argent je limitais tout à l'argent et souvent même je procrastinais je ne passais pas au travail parce que je dis je vais aller au travail je n'ai pas l'argent pour faire ceci donc à quoi c'est d'aller au travail mais aujourd'hui je n'ai pas l'argent mais j'ai la foi j'ai mes objectifs j'ai ma vision je sais que en faisant un plus un demain l'argent va venir et tous ces projets dont j'ai parlé ce n'est pas comme si ce sont des projets qui ont dû à l'argent mais je sais que la provision est déjà là parce que j'ai commencé à mettre les projets en place donc je sais que la provision va venir donc c'est juste marcher par la foi en fait et se faire confiance se fixer des objectifs clairs comme je dis et comme on dit souvent c'est d'abord la vision les objectifs l'équipe et l'argent vient en dernière position moi c'est ce que j'ai compris maintenant et c'est ces quatre équipes là que je marche aujourd'hui alors merci beaucoup pour ton témoignage Laurence merci beaucoup pour avoir pris le temps d'être avec nous présentement plusieurs personnes malheureusement ils ont dit qu'ils n'arrivaient pas à dire t'écouter donc ils n'auront pu profiter du témoignage mais j'ai juste fait un mini récap simple du témoignage Laurence a déjà eu un témoignage avec nous des choses extraordinaires qu'ils ont produit pour elle ouais ils ont compris ça elle disait depuis 2016 et l'entreprise n'était pas n'avançait pas progressivement au point qu'elle voulait même elle se disait mais pourquoi je vais au travail ça sert à quoi d'aller au travail si c'est qu'il n'y a pas un résultat concret c'était pas évident pour elle right mais dès qu'elle commence à travailler avec nous les portes se sont ouvertes pour elle sa vie a été complètement transformée son mindset de sa personne sa vie personnelle son cours qui est maintenant beaucoup plus harmonieux extraordinaire elle me disait comment bon c'est ça de côté mais des choses extraordinaires se produisent pour elle mais aussi ses entreprises elle voit beaucoup plus grand puis sa vision est beaucoup plus grande mais non seulement sa vision est grande mais elle attire aussi les grands contrats elle attire aussi les grands accords elle attire aujourd'hui qu'il y a une personne elle va maintenant avoir une usine right qui parle aussi de financement il y a beaucoup de choses extraordinaires qui se produisent pour elle et c'est juste c'est fantastique je veux que tout le monde puisse applaudir pour le témoignage et Laurence le dit merci d'avoir pris un moment pour nous inspirer et pour nous impacter tu sais Laurence a vraiment insisté sur une chose qui est la vision que c'est ce que je vous ai appris le jour 1 je vous assure c'est vraiment la chose que la plupart d'entre nous en église qu'est-ce que tu souviens de mon histoire lorsque Jésus est venu me visiter sa question pour moi c'était quoi c'est quoi ta vision right there we go rappelle-toi c'est un principe très puissant et maintenant une chose que Laurence aussi fait elle applique ce principe le principe divan right elle applique le principe divan c'est pas juste elle applique le principe divan elle applique le principe divan les portes s'ouvrent elle applique les principes divan les portes s'ouvrent elle applique les principes divan sa famille se restaure elle applique les principes divan son mindset est restauré regarde ça il nous reste ici deux choses à voir rapidement ensemble 5% ici le premier 5% c'est ce qu'on appelle c'est ce qu'on appelle le front c'est ce qu'on appelle Juste à cause d'un autre temps, je ne peux pas pouvoir croire si c'est là-dessus, mais ici, dans le fond, on appelle la taxe noire, ça veut dire que 5% sont intervenues. Un autre 5% ici, c'est que j'appelle l'investissement. Comment? Bon, je vais juste écrire invest. L'investissement. Le dernier 5%, c'est l'investissement. Maintenant, je dois pouvoir investir au moins 5% de tes revenus pour pouvoir multiplier cela. Ton entreprise, tu dois pouvoir investir, investir. La parole me dit dans Ephesians 11, verset 2, que toi et moi, on doit avoir entre 7 à 8 sources de revenus. Alors, moi, je prends mon salaire, je dépense ce montant, je donne ce sur Seigneur, je n'ai pas ce montant, ça me multiplie, ça me permet déjà de créer. Et après, je prends ce montant pour créer d'autres sources de revenus. J'ai fait 6, maintenant, d'autres sources de revenus. Et c'est là, maintenant, que tu puisses avoir entre 7 à 8 sources de revenus. Bien sûr, tu possèdes bien autre chose. On va voir encore plus demain sur la loi de la prospérité. Mais si c'est que tu as pris de la loi de la prospérité, tu es garantie de prospérer. La parole nous le dit. C'est écrit, Ephesians 11, verset 2. Il nous demande de diversifier nos revenus. Toi, en tant que chrétien, tu devras 7 à 8 sources de revenus. 7 à 8 sources de revenus. La plupart d'entre nous, combien de sources de revenus? Qui ici a plus de 2 sources de revenus? Ok. Qui ici a 12 sources de revenus? Non. Qui ici a 8 sources de revenus? 8. Et je veux juste que tu mettes le chiffre qui va représenter le chiffre de revenus que tu as. Qui ici a 7 sources de revenus? Qui ici a 6 sources de revenus? Qui ici a 7? Écris-moi 7. Écris-moi le chiffre que tu as. Et laisse-moi juste ancrer en profondeur. Écris-moi le chiffre que tu as. Qui ici a 7 sources de revenus? 7 sources de revenus. Quand tu mets le chiffre 1, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as 7? Super. Good. Qui ici a 7 sources de revenus? Qui ici a 6 sources? 5 sources? Et 4 sources? Qui a 4 sources de revenus? 4 sources? Comment? 4? Non? Qui a 4 sources de revenus? Qui en a 2? Et le 2 veut dire un emploi et un moment que tu te bats à côté. Mais non, je n'ai pas dit que quoi? Mais quoi source? Mais quoi source de revenus? Ça veut dire que ces sources-là te donnent de l'argent. Hello? C'est ça les sources de revenus? Les sources, ça veut dire que c'est là. Beaucoup de rouges avaient des sources. Mais n'avez pas les sources de revenus. Ça ne vous donne pas l'argent. Je parle des sources de revenus. Et la parole me dit ceci. Je suis en salaire, Nathalie. À France. La plupart des personnes. Right? La parole me dit ceci. Que je t'envoie? Combien? En creux? 7 à 8. 7 à 8. C'est ça que les juifs font. C'est ça que tu dois faire. C'est ça que tu veux faire. Yes ou yes? Yes ou yes? Avec un salaire, c'est normal que tu aies la posture que tu as aujourd'hui. Alors non, je vais prendre un instant, guys. Pour ceux qui sont intéressés. Je ne sais pas si... Christelle, est-ce qu'il y a un moment ici? Merci. Avant que je ne finisse le cours aujourd'hui, guys. Vous avez vu, on n'a pas de breakout. Il y a un contenu cours important. On n'a pas beaucoup de temps. Je vais juste inviter une dernière personne ici. Une dernière personne. qui va juste nous expliquer comment il a fait pour appliquer tout ce qu'il a lui appliqué. Il va juste nous parler de ses résultats. Mon but, c'est que tu puisses juste voir comment c'est possible pour toi. Mon but, c'est que ton cœur s'ouvre. C'est que ton cœur s'ouvre. Je sais que beaucoup d'entre nous... Christelle a déjà échoué plus de deux fois. Tu investis, tu as perdu l'investissement. Tu as épargné après l'épargne que tu as commencé, tu as arrêté l'épargne. Tu vois, c'est un business, ça n'a pas marché comme moi. Ya, je peux voir vous m'enlever. Je peux voir les moi. Et quand c'est comme ça, c'est tellement difficile de recommencer, guys. C'est comme quand tu as fait croire de diète. Si tu as fait tout le temps de diète, c'est dû de croire encore à une autre diète. Qui sait de quoi je parle? Quand tu as fait beaucoup de diète, tu es comme juste... Un moment donné, tu es juste fatigué. Tu veux juste manger, tu es fatigué de toute la diète. Right? C'est même quand je te parle, quand tu m'écoutes dans ton cœur, qu'envoie des bras, est-ce que ça va vraiment marcher? Est-ce que c'est vraiment possible? Et c'est ce témoignage-là qui t'aide à te redonner l'espoir. Quelque part, tu te vois dans Laurence. Quelque part, tu te vois aussi dans Corinne. Tu te dis, s'il a pu faire ce qui est possible pour moi aussi. Alors, j'ai invité une dernière personne, Julius Mensah. Moi, je ne sais pas pourquoi je m'appelais Mensah, mais mon équipe l'appelle Julius. Je ne sais pas ce qui est bien ou mal. Il n'a jamais dit non quand je l'appelais Mensah. Je sais où je parle à mon équipe, elle me dit Julius, Julius? Elle me dit, oui, Julius. Elle me dit, c'est qui, Julius? Elle me dit, mensah. Elle me dit, ah, non, j'ai invité. Une personne dont j'aime beaucoup, que j'aime beaucoup écouter sa voix. J'aime beaucoup l'écouter lorsqu'il parle. Mais je dis Mensah qui est un de mes clients. Et quelqu'un de la poursuite dans laquelle tu es présent de moi. Je veux juste qu'il partage le témoignage avec toi. Est-ce que tu es ouvert à écouter son témoignage? Right? Tu écoutais des gens, une personne qui est en Afrique. Tu écoutais une autre personne qui se trouve en Europe. Maintenant, écoutais une autre personne qui se trouve en Europe au bout du monde. Yeah? Yes, yes. Yes. Ok, let's go. Alors Mensah, hello Mensah. Oh bien, Julius, qu'est-ce que je dis finalement? Qu'est-ce que tu es mieux, Julius? Ou bien tu préfères que je dise ça? Non, c'est parce que la couche des bras du Mensah. Fait que j'ai mis dans le chat, je mène ça. T'attends, 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 c'est pas grave. C'est pas grave. C'est Julius. Alors, Julius, dis-moi un peu plus. Premièrement, présente-toi, s'il te plaît. Dis-nous, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Dans quelle partie du monde tu te crouve? Dis-moi un peu plus sur toi, s'il te plaît. Ok. Merci et bonsoir à tous. Et mon nom à l'état civil, c'est Mensah Julius Afanou. Je suis, on va dire, évangéliste de profession. Voilà. Mais je vis au Canada. Puis je suis quelqu'un qui aime beaucoup travailler de sa main. C'est que je suis dans le domaine de la construction. On dira ici dans la progression normale des choses. Je suis menuisier, charpentier menuisier. Donc, c'est ce que je fais dans la vie. Super. Alors, dis-moi un peu plus, Mensah. Avant qu'on ne se rencontre, à quoi est-ce que ta vie ressemblait? Ok. De souffrir dans mes réponses que j'emploie beaucoup des figures bibliques parce que je suis un passionné des saintes écritures. Ce qui m'a attiré, avant de répondre à cette question, ce qui m'a attiré à transforme, c'est que ma vie était comme le prophète dans 2 Rois 4, le verset 4. C'est-à-dire que tu peux être prophète, mais tu peux mourir dans les dettes, laisser les dettes à ta famille, alors que la parole révèle que l'homme de bien laisse un héritage aux enfants de ses enfants. Les écritures, ça me paraissait comme, oh oui, j'ai ça dans le cœur, mais je ne vois pas le déploiement. J'ai compris qu'il y a une sagesse liée aux finances. Et cette sagesse-là, je ne l'avais pas du tout. Pas du tout. Alors, quand j'ai entendu l'annonce dire, hey, tu peux utiliser les principes divins pour être riche, j'ai sauté. J'ai dit, Dieu, je ne veux pas finir dans les dettes, et puis je veux être un puissant témoignage pour ma progéniture et pour ma génération. C'est ce qui m'a fait venir à transforme. Et tu sais justement que tu parles de ce prophète, que tu prends une fétanologie de ce prophète-là. Et c'est vrai. Car souvent, on croit qu'il faut connaître toute la Bible pour qu'on aime Jésus. Si on connaît plus la Bible, si on connaît plus le Seigneur, c'est-à-dire qu'on va pouvoir prospérer financièrement. Alors, toi, tu avais l'intelligence spirituelle, mais tu ne manifestais pas cela dans ta vie. Et dis-moi, comment, premièrement, est-ce que tu as trouvé que Ravaïque, ça fait combien de temps que tu es dans le programme en temps déjà? Ça fait comme... On va dire quelques semaines. Oui, quelques semaines. Trois, deux semaines, mais... Je souviens un tremblement d'été, ça. C'est que vous débattre. Je sais tout ce que j'entends. J'ai dit à quelqu'un littéralement, c'est comme d'autres paires de lunettes qui m'ont été données pour lire la Bible autrement. Et puis, je suis comme... Waouh, mon Dieu! Je lis ça pendant des décennies. Mais cette connotation des choses, je ne l'avais pas. Cette compréhension. Et je suis comme Nicodème. Il vient voir Jésus. Il dit, mais si Dieu n'est pas avec toi, est-ce que tu peux avoir ces résultats? Alors, j'ai entendu les résultats que produit transforme dans la vie des gens. J'ai dit, si Dieu n'est pas là-dedans, il ne peut pas avoir ce genre de résultats. Fait que je serai le suivant. Et parle-moi un peu des résultats que tu as depuis juste quelques semaines que tu es là. Et moi, je vais partir sur le côté spirituel d'abord. Moi, je suis prédicateur. Je suis arrivé au Canada ici. Ça fait... C'est ma dixième année cette année. Puis, le ministère, c'est vraiment... C'est la traîne. Je vais au travail. J'ai plusieurs tâches à la fois. Leader, époux, père, communauté. Il faut s'en occuper. Et puis, épuisé. Et donc, ça fait que quand je ne vois pas les choses avancer, je me dis, mon Dieu, mon Dieu, tu sais que c'est là que Dieu te veut. Mais tu agis sur la base de la peur. Je dois aller travailler. Je dois revenir, préparer les messages. Et on a passé une semaine avec toi, si je peux me permettre ça, toi, dans le jeûne. Puis, tu as parlé des alliances, des réalités profondément spirituelles. J'ai suivi juste une semaine à prier avec toi. C'est la première fois, depuis dix ans, qu'une invitation me vient d'ailleurs. Et on me dit, est-ce que tu peux venir nous aider ? On veut te solliciter pour un temps de prière. Je me dis, mon Dieu, est-ce que c'est maintenant que ces personnes-là savent que je suis là ? J'étais étonné de ça. Alors, financièrement aussi, j'ai commencé sans... Mais on ne parle pas de n'importe quelle invitation, on parle d'une invitation à l'international. Oui, à l'international. Oui, une invitation à l'international. La seule qui est en Côte d'Ivoire va me voir probablement en Côte d'Ivoire, c'est en Afrique, là. Wow, c'est bien, c'est bien. Tu sens par rapport à ça, par rapport à ton ministère ? Comment tu vois ce mouvement-là se produit dans ton ministère ? Comment est-ce que tu sens par rapport à ça ? Car c'est vraiment ça ton appel. Ton appel, c'est d'être évangéliste. Mais depuis quelque temps, il n'y a pas un avancement de ce côté-là. Comment tu sens maintenant ? Je voulais dire, tous ceux qui m'entourent, même s'ils me le disent, ils disent, on sent quelque chose, on sent quelque chose, on sent quelque chose. Mais maintenant, ils ne disent plus, on sent. Ils voient les choses bouger. Et quand je leur ai parlé de cette invitation, ils m'ont dit, ils m'ont littéralement dit, Papa, ce voyage-là, on va le préparer avec toi. J'étais comme, oh mon Dieu, j'ai fondu en larmes, j'ai pleuré pendant quelques jours pour dire adieu, oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. J'étais comme, je voudrais dire à quelqu'un qui hésite à rentrer dans Transform, écoutez, j'ai une maison et je pourrais vendre cette maison juste pour payer ce que je dois à Transform. Fait que je voudrais dire à quelqu'un, n'hésite pas, n'hésite pas, n'hésite pas, n'hésite pas. Et tu sais, Menza, l'équipe me parle aussi de comment tu as eu des propositions par rapport au club de l'automobile, c'est ça ? Des choses qui se produisent dans l'automobile aussi, des contrats dans le domaine. Oui, 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 j'aime beaucoup. En fait, j'ai toujours voulu, surtout dans le monde francophone, relever l'image des serviteurs de Dieu qui est complètement par terre. Et puis, vous savez, chez nous, quand tu sais Dieu, on t'assimile à quelqu'un qui a peut-être même manqué sa vie. Alors, j'ai demandé à Dieu, Seigneur, fais-moi la grâce, je veux redorer l'image des serviteurs de Dieu. Et moi, j'aime beaucoup les autos. J'ai même fait une formation en mécanique automobile juste pour ça, parce que je veux rouler dans ces grosses voitures, puis faire que mes frères serviteurs roulent dans ces voitures-là. Fait que j'ai dit à Dieu, je veux faire des business de voitures. Hier seulement, là, j'ai appelé au pays et il y a quelqu'un qui dit, je te donne le contrat des pièces détachées. Ce n'est pas des autos d'hier, de 10 ans, non, c'est des autos de 2022, des autos de 2023, c'est des Mercedes. On ne trouve pas les pièces, une seule pièce de ces véhicules-là, ça peut vous donner des marges. Et hier, il me dit, si tu veux, je te donne ce contrat-là. J'ai dit, écoute, voilà, c'est ça. Donc, ça bouille, ça bouille, c'est le tremblement de terre partout. Oui, j'attends que ça crache et puis… Oh my God, merci pour ce témoignage extraordinaire. Tu sais, ce qui est surprenant, c'est que ça fait juste quelques semaines, encore deux, trois semaines, le Seigneur est capable. Et tu sais, beaucoup de personnes écoutent, ils nous entendent, puis j'aime souvent le fait que, le fait que, tellement qu'ils réalisent que ce n'est pas nous, mais c'est vraiment Dieu qui fait les choses. Ce n'est pas nous, on n'a rien de spécial, mais c'est vraiment juste parce que tu t'alignes au principe divin, tu t'alignes à ta destinée. Qu'est-ce que tu peux dire à cette personne qui a déjà échoué, qui a déjà investi, qui a déjà même pris des programmes, qui a déjà fait plein de choses, et qui s'est dit, mais est-ce que c'est réel? Qu'est-ce que tu peux dire pour motiver cette personne, pour l'inviter à avoir plus d'espoir? Qu'est-ce que tu peux dire? J'ai dit transformer un catalyseur. Le catalyseur, c'est-à-dire que c'est des choses qui sont là, dans des états latents. Quand on jette le catalyseur là-dessus, c'est comme un rouleau compresseur, ça peut vous propulser dans ce que Dieu vous appelle à faire. Moi, je voudrais dire à quelqu'un, peut-être, peu importe là où tu te trouves, peu importe ce que tu traverses, parce que moi, c'est ce qui m'a amené à transformer. Comme Jean-Baptiste, j'étais dans un moment de confusion, mais c'est moi qui ai dit, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Mais Jean-Baptiste va dire, est-tu le Messie, ou est-ce qu'on doit attendre quelqu'un d'autre? Je peux aimer passionnellement Christ, mais le temps de confusion vous fait que des questions viennent, des questions viennent. À Transform, j'ai eu plein de réponses, plein, 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 plein de réponses. Alors, j'ai compris, par exemple, pourquoi le Seigneur ne fait pas venir les finances, parce que c'est un désastre sur le plan de vue de la gestion, alors qu'il augmente. Quand tu gères bien un, il peut emmener deux. Mais je ne gère pas bien un, même si je parle en langue, je prophétise, je prie, les malades sont guéris, les aveugles voient, mais sur le plan de vue financier, c'est zéro. Alors, pour moi, ça explique tout. Alors, je voudrais dire à quelqu'un, viens et tu verras. I love it. Merci beaucoup, Mmeza, pour ce beau témoignage. Et merci beaucoup d'avoir fait ton temps préféré là et pour inspirer toutes ces personnes, que Dieu te bénisse. Merci. Tout le monde peut juste raconter pour Mmeza et lui dire merci. T'es vraiment apprécié. Amine, je pense qu'il a tout dit, sincèrement. Je crois qu'il a vraiment tout dit. Et je vois plein de questions, c'est quoi, Françon? C'est quoi, Françon? Je vous en parle dans quelques instants. J'ai oublié de me demander à Mmeza de me dire si c'est Dieu et Dieu dans ça. M'il a confirmé si c'est Dieu et Dieu dans ça. Right? Dieu est dans ça. C'est juste ça. C'est pour ça que ça fonctionne en temps, parce que Dieu est dans ça. Right? C'est vraiment juste toi appliquer les principes divers. Alors, est-ce que, pour ceux qui sont intéressés, tu me donnes l'autorisation de prendre quelques instants pour te parler du programme Transformed? Est-ce que tu me donnes la permission de le faire? J'honore ton temps, puis je sais que ton temps est un peu important. Mais je ne veux pas, je peux bien sûr juste te donner ceci, te dire, OK, go, vas-y. Mais honnêtement, je sais que ce n'est pas assez. Je sais que je peux être d'avoir beaucoup plus de résultats, et pas tout le monde, mais il y a certains parmi vous que c'est un rendez-vous divin écrit ici. Et je m'assurerai en premier que si je parle de ceci, tu me donnes la permission de le faire. Yeah, super, cool. OK, je vois les yes. Good. Alors, c'est quoi Transformed? Transformed, c'est mon programme de coaching signature. C'est un programme de formation qui, à première mission de télé, a complètement transformé ta vie. au travers des prescidives. Ce n'est pas des gens... Si tu me connais depuis quelque temps, tu as peut-être déjà écouté mon histoire, mais beaucoup d'entre vous ne me connaissent pas du tout. Je veux juste te dire un peu plus sur comment tout a commencé pour moi. J'ai grandi avec un groupe d'apprentissage qu'on appelle la dyslexie. Certains ici le connaissent, certains ne le connaissent pas du tout. Ce n'est pas beau. Tu n'as pas besoin de le connaître. Mais j'ai grandi avec cela. Et je ne l'avais même pas. Et moi, j'ai souvent entendu dire des bras, tu es belle, tu es stupide, tu as la tête dure. Tu n'es pas assez intelligente. Et je suis jumelle, guys. OK? Ma soeur jumelle. Elle est smart. Alors, j'ai constamment cette comparaison-là avec moi et ma soeur jumelle. Elle me disait constamment que je suis stupide. Que ce soit des répétiteurs, que ce soit à l'école. Alors, en grandissant, j'ai commencé avec le temps à croire que j'étais stupide. J'ai commencé à croire que j'étais bête. J'ai commencé à croire que je n'étais pas assez intelligente. Et parce que je croyais cela, devine ce que je manifestais. Exactement cela. Right? Come on. Alors, j'avais quand même plusieurs difficultés. Un jour au secondaire, ça veut dire au collège, peu qu'ils soient en Europe, au lycée. Dernière année, si on parle de terminale, madame, comme ma prof de langue, demandait à tout le monde qu'est-ce qu'ils allaient faire après le lycée. C'est quoi qu'ils allaient poursuivre comme études supérieures. C'est quoi qu'ils voulaient faire comme carrière. et tous les autres élèves, l'éveillement dit, j'ai fait telle chose. L'autre applaudit. Un dit, je vais être comptable, madame, la classe est comme, yeah. Le clé fameux, je vais être chirurgien, la classe est comme, yeah. Je vais être footballeur américain. j'ai fait du football américain aux Etats-Unis. Ça, c'était mon ami Malik, et c'est exactement ça qu'il fait ici aux Etats-Unis. Malik, quand je vais faire le football américain, tout le monde est comme, yeah, go Malik, go Malik, yeah. Right? Puis après, c'était mon tour. Il fallait que je lui dise quelque chose. Alors, avec un peu de, avec un peu de foi, mais beaucoup de peur, je me lève, puis je dis, je vais être une secrétaire. Et madame, les corps restent un peu silencieuses, puis elle me regarde, puis elle dit, tu ne peux pas. Mais fais comprendre que je ne peux pas. Elle me dit, secrétaire, d'un roman, c'est bon, en langue. Apparemment, je fais croix de faute quand j'écris. C'est une chose que le secrétaire doit être bonne, c'est d'écrire. Elle écrit tout le temps, elle écrit sur ma langue. Elle me dit, non, je ne peux pas. Elle me dit, tu es nulle en langue. Alors, personne n'a dédégué. Et c'est là que je commence à me dire, mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie? La vérité, c'est que je ne voulais pas vraiment être une secrétaire. La raison pour laquelle j'ai dit être une secrétaire, c'est parce que, c'est ce que je voyais dans les films, la personne qui était un peu à gauche, tu sais, dans les années, ça fait des années quand même, right? Dans les films, c'était la secrétaire qui était cette personne qui portait tous les documents qu'on mal criait un peu. Il y avait le boss qui dérogeait la secrétaire puis elle avait un petit appartement négatif. Qu'est-ce que c'est ce genre de film, guys? Elle se battait, right? Elle était à gauche, elle était la personne tordue, elle était comme un peu à gauche. Qu'est-ce que c'est pour quand je parle? Comment? Dans les films, pas dans la réalité, dans les films, OK? Dans ce temps-là, c'était ça que je voyais. La personne qui avait la moindre vie, c'était une secrétaire. Je me suis dit, oh, elle me ressemble. Je perds que comme elle. Madame Nicol m'a dit que même ça, je ne pouvais pas l'être et que même ça, je ne pouvais pas faire. Je finis mes études collégiales. Je me dis, mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Et un jour, je suis dans le micro et je vois ce journal de micro 24 heures et c'est écrit qu'il y aura beaucoup de baby boomers, beaucoup de personnes âgées qui vont aller, qui vont sortir du marché du travail et on a un grand besoin des gens qui vont prendre soin d'eux, des personnes qui vont les assister. Je me dis, je peux faire ça. Je vois les requirements et c'est écrit qu'on demande juste diplôme d'études secondaires, super, ça veut dire un bac en France, diplôme d'études secondaires et il faut juste en fait avoir les pieds et les mains puis avoir un diplôme d'études secondaires. C'est exactement ça que j'aime. Je peux être prépare au soin. Je peux prendre soin de personnes âgées ? J'ai fait finalement une petite vision pour mon futur. Je me dis, je peux faire ça. Finalement, il y a quelque chose que je peux faire. Je ne dis à personne que je vais le faire. Je vais faire une surprise à ma maman. Ma soeur, j'aime mère. Elle avait déménagé pour la capitale du Canada, Ottawa, pour étudier en médecine. Je me suis dit, je vais faire cela. Je me souviens, prendre mes affaires, aller à cette école, cette école qui donne l'information à Laval. et je voulais m'inscrire. Le directeur des inscriptions prend mon dossier, il me fait asseoir dans son bureau, il regarde. Pendant qu'il regarde mon dossier, je prends mes mains et je fais comme ça. C'est paillant, mais dans le temps, je n'étais pas encore chrétien. Je serre comme ça. Quand j'ai grandi, on me disait que quand tu fais ça, tu serres le cœur de la personne pour que la personne s'accorde avec toi. Qui connaît ce truc? Je prends ça et je mets mes mains comme ça. Je serre. Seigneur, Seigneur, Seigneur. J'espère. Je mets mes mains en bas de la table et j'attends. Je veux juste qu'ils me disent oui parce qu'ils m'avaient tellement dit non, ils m'avaient tellement dit que je ne pouvais pas, ils m'avaient tellement dit que je n'étais pas capable. Je pourrais juste avoir un oui. C'est tout ce que je voulais. Mes mains sont super serrées comme ça, serrées, serrées, serrées. Je me dis, oui, madame, vous pouvez bien se vous inscrire. D'ailleurs, on va faire une demande de pré-bourse pour vous. On peut le faire ensemble. Puis, je suis super contente parce que finalement, j'ai un oui de quelque part. Right? Alors, il se dit, OK, il va remplir les affaires et il me dit qu'il revient, il va imprimer certains documents, je vais devoir signer ce genre de choses. Il revient, me laisse dans son bureau. Je dis, OK, super contente. Finalement, je vais pouvoir faire maman contente. Maman, elle est contente parce que je remplace quelque chose, quelque chose à manquer. Et dès qu'il sort du bureau mon téléphone sonne, c'est ma soeur jumelle qui m'appelle. Ma soeur jumelle Eliane, ma soeur jumelle vit à Ottawa. Je t'ai dit, elle vit à Ottawa et elle étudie en médecine. Mais quand elle m'appelle, je me reprends parce qu'elle a des études quand même, ce n'est pas évident. Elle fait son cheminement, elle est loin de moi. Je vois son téléphone, je ne me reprends et je me dis, je vais quand même reprendre juste pour lui dire que je la rappelle parce que je suis dans ce bureau. Puis, je reprends, je dis, alors, Eliane, je ne peux pas te parler. Attends, je t'empêche. non, non, Debra, attends, attends, tu es où? C'est comment? Tu es où? Je dis, OK, moi, je suis dans ce bureau pour devenir, je suis en cours de maisserie au collège, c'est un collège populaire au Canada, je ne vais pas le dire un nom, mais à ce collège-là pour devenir, pour devenir aide-soignante, pour devenir aide-soignante ou assistante. Je ne sais pas comment on appelle ce nom-là déjà. Elle me dit, juste silence, elle ne dit rien. et j'ai un peu peur. Je me dis, attends, Eliane, tout le monde ne peut pas être comme toi. Regardez, c'est que j'ai peur qu'Eliane dise quelque chose parce qu'elle ne dit rien pour me décourager. Je dis, non, Eliane, écoute-moi, tout le monde ne peut pas être comme toi. Tout le monde ne peut pas être docteur, avocat, ingénieur. Dans la vie, il y a les autres, il y a les aucun. OK? Il y a ceux qui sont supposés être en haut, d'autres sont supposés être en bas. Tout le monde ne peut pas être comme toi. Je me dis, des bras. Et à chaque fois que je lui dis, j'ai juste ces sentiments-là qui reviennent vers moi. Je me dis, des bras, lève-toi et sors. Lève-toi et sors. Je te promets, je m'aide-moi. Comme sous une emprise, je me suis lévée, j'ai pris toutes mes affaires, je me suis mise à sortir du bureau. Je suis arrivée vers l'ascenseur. Je suis ancrée dans l'ascenseur. Et pendant que je marche et pendant que je suis dans l'ascenseur, je me dis, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? L'ascenseur descend. Je me dis, mon Dieu, qu'est-ce que je suis en train de faire? Et je sors de l'immeuble en courant parce que j'ai peur qu'il me racrape. Je me dis, mais Eliane, qu'est-ce que tu m'as fait faire? Tu m'as fait faire et c'est la seule opportunité que je pouvais avoir, le seul oui. Qu'est-ce que tu m'as fait faire? Et c'est là qu'elle me dit ceci, Deborah. Et j'ai l'impression que Dieu lui-même fait une pause pour me parler. Et elle me dit ceci, Il y a plus en toi. Il y a plus en toi. J'ai l'impression que Dieu lui-même me dit qu'il y a plus en moi et non ma soeur. Elle dit, refuse de choisir la peur. Refuse de choisir la peur. Et elle se met à prophétiser sur ma vie. Mind you, que je ne sais même pas c'est quoi la prophétie. On ne sait pas c'est quoi une prophétie. Mais elle commence à parler de mon futur. Elle me dit que j'ai fait de grandes choses et plein de choses de ce genre. et puis j'entends mais tout ce qui était resté en moi était Il y a plus en moi. Refuse de choisir la peur. Après, je raccroche le téléphone, je décide de rentrer chez moi et je marche en grand. Je commence à répéter cette parole Il y a plus en moi. Je venais de réaliser que Dieu avait fait une sorte d'interruption pour me dire qu'il avait voté pour moi. qu'il avait mis plus en moi. Et au lieu de choisir la peur, je devais choisir la foi. Alors, je dis, OK, je marche, je arrive chez moi. Je prends tout le monde, mes dossiers. Je vais dire non, différents, différents écrans pour m'inscrire. Je reçois m'inscrire rapidement. Je fais mes études. Je fais mes études universitaires. Je finis par faire une relation industrielle qui est grasse du travail. Dès que je gradue, avant même que je gradue, quelques semaines avant que je gradue, je suis déjà embauchée par une grande entreprise. Après une autre, je finis par craver pour la plus grande entreprise pétrolière canadienne, une des plus grandes entreprise pétrolière au monde pour dire en tant que car en ressources humaines. Ensuite, je suis embauchée dans une autre extraordinaire entreprise. Et après, je commence à craver aussi pour cette entreprise et IBM. Je ne suis pas juste car je suis IBM, je suis au car je suis IBM. L'entreprise me fait voyager un peu par mairie du nom, classe à faible, première classe, tout payé ou partout. C'est comme des bras, des bras, mon nom est là. Tu sais, quand tu arrives quelque part où ton nom est inscrit, attends ce niveau-là. Et les gens sont choqués que je suis si jeune, mais j'ai ce genre de possession. Dieu m'avait fait comprendre qu'il y avait plus en moi. Et dès que j'ai compris qu'il y avait plus en moi, que Dieu avait voté pour moi, qu'il y avait beaucoup plus de disponibles et que je devais arrêter de choisir la peur, j'ai commencé à réussir. à réussir, à réussir dans mes études, dans ma carrière. Je suis retenue pour faire gestion de projet. Réussir. Je suis retenue pour faire ma NPA. J'ai eu aussi l'audace, j'ai vu le domaine informatique, les gens m'ont dit, oh, il n'y a pas beaucoup de noix dans ce domaine. Je dis, hey, je n'en ai pas besoin. Mais je vais le faire quand même. Maintenant, je m'amuse. Je vais chercher le doctorat, je m'amuse avec cela. Right? Je vais faire du Product Honor. Je ne sais pas ce qu'il y a du Product Honor. C'est dans le monde informatique. Ah, la gars, ça m'aise. Let's have fun. Je n'arrive pas de m'éduquer encore et encore de recevoir. Et à un moment donné, le Seigneur m'a demandé de faire ceci, d'apprendre à d'autres personnes qu'il y avait plus en nous, qu'il y avait plus en chacun d'entre vous et de les aider aussi à arrêter de choisir la peur, mais à choisir la vie qu'il y a pour eux. J'ai appris les principes divins, m'écriser les principes divins. Mon premier livre, « Comment réussir les principes divins », j'ai juste commencé à réussir financièrement, maritalement, professionnellement, dans différents domaines de ma vie. Et c'est exactement ce que je veux faire pour toi. Je veux pouvoir, par la grâce de Dieu, être ce vaisseau, si tu veux, que Dieu va utiliser pour t'aider à transformer ta vie. Pourquoi? Parce qu'il y a plus en toi. Pourquoi? Parce qu'il a voté pour toi. Il a voté pour toi. Juste regarde le nombre de personnes qui sont connectées présentement pour ce challenge et le nombre de personnes qu'on touche chaque jour. Imagine que j'avais choisi la peur. Imagine que j'étais restée à choisir la peur. Que j'avais accepté le commentaire de Mme Nicole et que j'étais préposée aux soins aujourd'hui. Par peur. Et en passant, je respecte tout métier et que ce soit secrétaire proposant aux soins, peu importe. Le cru, c'est que moi, je veux le faire par la peur et non par l'amour. Il y a une différence quand tu fais quelque chose par peur et non par amour. Hello? Alors, je vais te parler du programme Transform. C'est la méthode d'éprouver, certifier, plusieurs fois tester qui fonctionne et qui est puissant. Le programme Transform Revolution pour mission d'aider à transformer graciement ta vie. C'est comment je fais cela. C'est comment je t'aide. C'est comment mon équipe et comment se met en place pour t'aider à faire avec ton succès notre priorité. Notre mission, c'est d'aider les gens à réussir avec les principes du vin. Un, dans ta vie spirituelle. Deux, dans ta vie professionnelle. Crois dans ta vie personnelle et finalement, dans ta vie financière. Tu as ton succès et notre priorité. Transform Revolution, c'est un programme qui est d'accompagnement personnalisé de 13 semaines qui te permettra de mettre fin à la dérive dans tes finances, dans ta vie afin que tu puisses vivre pleinement la vie de Dieu pour toi et expérimenter le succès, mais pas seulement le succès, mais le vrai succès, le succès de Dieu pour toi. Tu vas pouvoir premièrement transformer ta vie spirituelle. Dans le programme, tu vas apprendre à développer une relation intime avec le roi et le roi. Tu vas aller apprendre à devenir une personne lignée, ce que j'appelle une intime de Dieu, à faire de Dieu ton père, ton roi, Jésus, ton époux, céleste, ton ami, ton meilleur ami. Une consommation radicale pour que tu puisses vivre une vie épanouie avec Christ. Où la joie est pleinement en lui. Ta joie est pleinement en lui. Ta joie ne se repose plus sur les gens, sur les circonstances, sur tes émotions, mais c'est en Christ. Alors, juste pense à toi vivre comme le livre des actes. Où on les arrête, on les frappe, puis on les relâche et ils sont heureux, ils sont dans la joie. Ils ont découvert le secret secret de l'entraide. Tu vas pouvoir aussi transformer la gestion de tes finances dans le programme. Tu vas réussir à établir un budget qui fonctionne réellement pour toi, personnalisé pour toi, qui fonctionne pour toi. Tu vas être prêt à consommer ta relation avec l'argent. Dans le programme, tu vas établir un plan de marche beaucoup plus simple que tu n'as jamais entendu auparavant, mais qui fonctionne surtout pour toi, simple et direct. J'adore la simplicité. et qui va complètement changer tes finances. On va construire ensemble un plan infaillible pour rembourser tes dettes, sortir de la prison des dettes, rembourser les mauvaises habitudes avec l'argent, apporter des changements durables et tangibles dans ta relation avec l'argent. Tu vas aussi consommer tes finances par la multiplication de tes revenus. Dans cette formation, tu vas découvrir la méthode détaillée. Que tu n'auras que à suivre étape par étape pour multiplier tes revenus. Au moins, par quoi dans l'année? C'est ça notre mission pour toi. Au moins, par quoi dans cette année? Tu ne dois pas couper dans cette formation, bien sûr, une formule magique de comment faire pour devenir riche en un mois. Ce genre de choses. J'ai des témoignages des gens qui sont arrivés, mais ce n'est pas la formule magique que je vais t'apprendre. Non, pas du tout. On va te montrer des techniques, des principes sains, tester, expérimenter, éprouver que le Seigneur m'a révélé. Pour nous, c'est chacun d'entre nous à multiplier nos revenus de manière à gagner en un mois. Moi, j'ai eu à le faire plusieurs fois. En un mois, c'est que je gagnais en un an en tant qu'au-cag. Tu vas consommer aussi ta vie et consommer tes sources de revenus en investissement. Tu vas réussir à investir dans la bourse et dans la crypto-monnaie. Ces domaines sont vraiment mes spécialités. Je m'assure de t'apprendre exactement comment faire pour devenir un investisseur. Juste imagine à quoi ta vie va ressembler lorsque tu seras un investisseur. tu vas pouvoir comprendre la bourse, investir la bourse en bourse. Beaucoup de personnes disent que ce n'est que pour les riches. C'est faux. Peu importe le niveau que tu as présentement, je te garantis que si tu me laisses l'opportunité d'être d'accrocher en sommet de ta vie financière, tu vas devenir un investisseur qui prospère et non un investisseur qui perd. Beaucoup de gens ont entendu dire il faut investir, il faut investir. Oui, mais la plupart des gens qui investissent perdent tout l'argent qu'ils ont parce qu'ils n'ont pas l'intelligence financière et c'est ce que je t'apprends. On va aller ensemble mettre en place ton portefoyot. On va créer un plan financier mais on va créer un portefoyot d'investissement où tu vas découvrir comment investir et gagner. Pas juste investir mais investir et gagner. Un de mes plus grands menteurs à dessus c'est Ryan Buffer et mon mari est souvent très surpris lorsqu'il se rend compte que je ne perds pas mes investissements baby. Non. Tu vas transformer l'étendue de tes revenus en développant jusqu'à 4 sous de ce revenu. Dans le programme, tu vas découvrir ce qu'on n'apprend pas à l'école et ce que j'aurais aimé vraiment connaître plutôt les conformes celles et ceux qui veulent travailler ou bien trouver un métier dans le but de gagner l'argent mais l'école ne peut pas t'apprendre comment faire pour utiliser l'argent pour que l'agent travaille pour toi. On veut pouvoir t'apprendre à faire cela. Il est temps que tu apprennes à faire que l'agent travaille pour toi à créer d'autres sources de revenus et avoir des revenus passifs au point que lorsque tu dors tu te rebeilles et il ajoute ton crédit dans ton corps de bancaire. Continuellement avec un de mes clients on a créé un blanc infailli super scornelais il est super excité. Je lui ai posé cette question c'est un homme c'est juste pour lui j'ai dit hey combien est-ce qu'il te faut chaque mois pour vivre il est comme des bras pour vivre et payer mes factures chaque mois il me faut simplement si j'ai seulement et donne-moi juste une seconde ici il me dit si j'ai seulement chaque mois si j'ai seulement trois mille dollars pour vivre je suis parfait ok cool parfait pas de problème maintenant allons créer ton plan on a créé son plan infaillible aujourd'hui les revenus passifs avec un seul un seul investissement dans chaque mois trois mille dollars et un peu plus parfois un peu moins mais en moyenne trois mille dollars il ne cramera pas pour cela David avec combien il a commencé bien s'il fallait qu'il ait un franc pour le commencer David avec combien il a commencé avec cinq mille dollars il investit cinq mille dollars de capital et chaque mois sur ce cinq mille dollars il génère trois mille dollars supplémentaires ce trois mille dollars supplémentaires qui ne travaille pas pour lui permet de vivre payer toutes ses factures right ça veut dire que le salaire qu'il reçoit le travail qu'il a qui lui paye un salaire il ne touche pas son salaire il gagne son salaire il n'est pas il multiplie son salaire mais ce revenu passif il est dans trois mille dollars il est comme super rosange super rosange avec un soeur avec un soeur montant d'argent c'est comme ça qu'on multiplie sa finance c'est ridicule mais ça fonctionne c'est extraordinaire tu vas pouvoir apprendre à consommer ton mindset à quitter de la maturité de pauvreté et ancrer de la maturité d'abondance tu vas pouvoir identifier aussi c'est quoi ton affaire c'est quoi l'appel de Dieu pour toi tu vas expérimenter l'abondance financière tu vas non seulement identifier c'est quoi ton affaire on te montre comment ancrer dans ton affaire on te montre aussi comment définir découvrir les talents qui sont en toi les dons que Dieu a mis en toi comment monétiser tes talents tu apprends aussi à manifester le caractère de la femme ou l'homme sage que tu es appelé à être ce roi ou cette reine qui sommeille en toi cette personne qui doit et qui peut surmonter tous ses obstacles cette personne forte qui réussit qui pense différemment c'est ce que tu vas tenir dans le programme alors comment le programme fonctionne c'est ce qui se passe dans le programme c'est qu'on a un programme où on veut s'assurer de pouvoir te coacher te mentorer de te suivre continuellement alors tu as accès à des coachings privés illimités en général une fois par semaine on prend un appel de coaching tu demandes ton appel de coaching tu l'as chaque semaine on veut pouvoir te parler on travaille en tête à tête avec des coaches de l'équipe ou moi-même on veut qu'on puisse t'aider à construire ta richesse rapidement à consommer ta vie personnelle financière spirituelle on veut juste s'assurer de te suivre de te prendre par la main pour que tu puisses quitter du point pour le croiser le programme consommer c'est vraiment pour les personnes qui désirent juste ceci qui désirent consommer radicalement la vie et ne puis jamais avoir à dire ceci je ne sais pas où je m'en vais je n'ai pas assez je ne sais pas par où commencer c'est pour toi pour ce programme c'est qu'on fait c'est qu'on te donne un plan personnalisé au-delà du coaching privé tu as un plan personnalisé tu as une formation pratique on te permet aussi d'avoir ce qu'on appelle les partenaires de coeur d'une valeur incalculable où tu es avec une personne qui est comme ton partenaire de coeur ton partenaire de réussite et ensemble vous motivez vous avancez continuellement ensemble qui ici a vu comment c'était bien de pouvoir avoir une personne ou bien un groupe une personne à qui parler un groupe à qui parler lorsque vous avez des break-out qui ici a vu cela à quel point ça ouvrait ça te shiftait immédiatement parce que par exemple tu n'as pas toujours besoin d'attendre un coach ton partenaire de coeur tu peux avoir accès à ces personnes tout le temps ensemble vous avancez vous soutenez et dans le programme on te permet aussi d'avoir cela un partenaire de coeur tu ne te sens pas sauf alors tu as des appels de coaching des appels de clarté des appels de coaching privé parce qu'on veut te prendre par la main un plan de formation personnalisé qui s'adapte à toi par rapport à qui tu es formation pratique avec tout cela tu as aussi des partenaires de coeur on va vraiment travailler sur le domaine de ta vision objective identité prospérité ta manifestation et ton confidence et encore plus on a encore des sessions de groupe de coaching où en groupe on fait le coaching on a un support adapté dans une plateforme vraiment puissante pour chaque personne comme ça tu peux écouter les formations à minuit disons que tu n'arrives pas à dormir à minuit tu es disponible tu écoutes tes formations tu as toute une plateforme avec tous les cours dedans aussi que tu peux suivre à ton rythme au-delà de notre coaching privé au-delà de notre coaching de groupe yes yes on offre aussi des masterclass dans ces masterclass là on sent un peu du contenu habituel je te donne un peu plus c'est là où je t'apprends et là tu peux écouter lorsque j'ai lu ça dit qu'il a encore écrit son livre on t'apprend à faire d'autres choses non seulement par exemple écrire ton livre mais aussi on croit beaucoup plus dans le côté business dans ton entreprise mais non écoute ceci ne prends pas ce programme pour ton entreprise prends ce programme pour toi et non ton entreprise mais c'est un autre bonus que nous on offre aussi dans le programme on fait des masterclass pour les entreprises pour les aider aussi avant pour les aider aussi à avoir des résultats de ce côté là mais ce sont des bonus alors c'est le gros du programme transform il y a un peu plus je t'en parlerai peut-être plus demain peut-être dans le jeu avenir il est un peu plus tard mais ceux qui sont intéressés à s'inscrire dans ce programme je veux juste que tu saches qu'on ne prend pas tout le monde beaucoup de personnes veulent s'inscrire mais ils ne peuvent pas s'inscrire parce que ce programme n'est juste pas pour eux je ne veux pas travailler tout le monde je veux seulement travailler toi uniquement si je suis certaine que je peux t'aider que mon équipement peut t'aider à accélérer et avoir le résultat que tu devais avoir si je te dis oui inscris-toi c'est parce que je ne sais qu'avec aucun doute que tu auras 10 fois plus de résultats rapidement si tu travailles les noms j'ai eu à dire non à plusieurs personnes et je ne veux pas que tout le monde s'inscrive je veux que ceux qui sont appelés à s'inscrire dans ce programme s'inscrivent parce que je vais être garantie je vais avoir l'opportunité de te prendre par la main de pouvoir te guider étape par étape pour que tu puisses avoir ces résultats mais surtout il faut qu'on puisse avoir cette connexion c'est pas avec tout le monde que je veux travailler c'est pas avec tout le monde que tu veux travailler alors pour t'inscrire dans ce programme je vais faire une application l'application est simple dans le chat tu vas voir le lien ici mon équipe va mettre un lien il faut juste cliquer sur le lien quand tu cliques sur le lien tu appliques le programme tu remplis un formulaire et tu auras un appel avec un de nos conseils durant cet appel ça va être super simple le conseil va pouvoir te poser des questions voir où est-ce que tu en es dans ta vie sinon on peut réellement t'aider à multiplier tes résultats à t'aider à consommer d'habitude c'est oui ok on va te dire que tu es calculé pour le programme mais sinon on va pouvoir te referir à d'autres coaches ou à autre chose ça marche c'est pour cela que je ne partage pas le lien je dis va t'inscrire je ne donne pas les prix ce genre de choses tu vas parler au conseiller si ce programme est pour toi il va pouvoir te donner le meilleur de t'inscrire il va maintenant te donner tous les détails et te supporter notre approche n'est pas une approche notre approche c'est vraiment une approche personnalisée on est une approche où on veut vraiment prendre les gens par la main right moi à chaque fois que je prends des formations je vais juste avoir l'accès à la formation comme ça sans avoir un contact je ne sais pas pour toi mais moi ce n'est pas la meilleure je préfère pour maximiser ton résultat m'assurer mon équipement d'être là pour toi et non juste que tu as accès à un cours c'est comme ça qu'on travaille alors si toi depuis quelque temps ce que tu recherches c'est d'avoir accès à un groupe de personnes qui voient grand qui accomplissent de grandes choses de personnes qui aiment le Seigneur de tout leur cœur mais qui croient que Dieu veut les faire prospérer à tous égards un groupe où les personnes ont des barriages de rêve une vie de rêve qui rient en crise sans compromet avec la valeur qui prospèrent financièrement mais qui ont aussi des difficultés et qui n'ont pas peur de s'exposer de se supporter de se surmonter ensemble n'hésitent pas d'appliquer pour travailler avec toi qui est intéressé ici qui aimerait appliquer mais moi juste le chiffre 2 dans le chat ici mais moi juste le chiffre 2 mais moi juste le chiffre 2 alors je veux que tu cliques là-dessus s'il te plaît maintenant clique dessus j'ai pris le temps de te présenter les témoignages des gens qui sont là dans le programme depuis juste quelques semaines comme un témoignage d'une personne qui sait qu'il a témoigné hier encore elle a encore plus de témoignages elle a encore dans sa maison de rêve il y a tellement plus de témoignages mais ça fait juste quelques semaines et pourquoi on a voulu faire ça parce que je veux que tu vois et à quel point en quelques chemins ta vie peut chifter complètement tu veux que tu voies cela comment on crée un peu de temps ça n'a pas besoin de prendre 10 ans ça n'a pas besoin de prendre 5 ans ça peut prendre quelques mois donne-moi juste 13 semaines de ta vie yes yes all right alors le lien est dans le chat clique dessus appeler prends ton rendez-vous avec un de nos conseillers all right je vais m'arrêter là juste pour aujourd'hui si c'est que tu as des questions tu as parlé au conseiller il est là pour toi qui va mettre le lien messenger même un des liens messenger je sais que que j'ai accueilli à ce lien même que c'est juste si c'est que tu as des questions rapides mais s'il te plaît clique ce lien applique là-dessus ok et on va pouvoir en profondeur yes yes c'est comme ça qu'on fait pour travailler avec moi maintenant j'ai parlé de ceci je ferme maintenant la baraque on y va en avance ok je vais plus continuer à parler de ceci de cela tu m'as donné la permission merci beaucoup je te suis reconnaissante maintenant on va parler un petit peu de ton devoir à faire aujourd'hui ton devoir encore aujourd'hui on peut avancer c'est bon yes il y a ton avance oh Céline Céline envoie-moi un message privé ma chère je te promets que je te parle aujourd'hui même ok envoie-moi un message privé écrivez des bras comme un nid je m'excuse c'est ce qu'il y a envoie un message privé puis je te parle aujourd'hui même ma chère prouve-moi sur Messenger sur Facebook Messenger bien sûr Instagram d'ailleurs allez me prouver sur Instagram guys ok qui fait ça allez me prouver sur Instagram depuis quelques temps Facebook me bloque beaucoup et j'ai presque peur qu'ils vont prouver moi sur Instagram je suis sur YouTube des bras communistes s'il vous plaît suivez-moi sur Instagram et sur YouTube please ok écrivez-moi sur Instagram s'il y a quoi que ce soit aussi des bras tu as mis c'est pas forcément le moment ok parfait c'est bon c'est Daniel écrivez-moi en privé s'il te plaît pas maintenant right please ok guys on va continuer pour nos devoirs du jour pour nos devoirs du jour ça marche yes yes on avance maintenant que c'est clair tu connais ce que le programme transforme ceux qui veulent aller appliquer tu peux l'appliquer maintenant on avance maintenant yes 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 ou yes come on yes ou yes yes tu vois le yes yes d'avance I love did I love un moment ah on avance let's go les voies du jour tu auras besoin de 4 envelopes je veux que tu coudes 4 envelopes si tu n'as pas 4 envelopes je veux que tu puisses n'achète pas l'enveloppe si c'est que tu n'as pas 4 envelopes ne va pas acheter ce que tu peux faire c'est que tu peux simplement demander à tes enfants de créer des envelopes si tu as des enfants ou bien tu peux le faire toi-même tu peux demander à tes enfants de créer des envelopes ils vont s'amuser c'est vrai qu'un bon exercice pour eux ils vont aimer mes vidéos sur YouTube comment faire des envelopes avec des papiers ils vont faire les 4 envelopes pour toi dans les 4 envelopes c'est que tu dois faire absolument c'est que premièrement tu veux que tu suisses ton cahier d'exercice tu écrives le montant d'argent que tu génères totalement chaque mois selon le calcul que tu as fait hier tu as pu voir le montant d'argent que tu génères le revenu total que tu as donc ton salaire l'argent que le gouvernement donne pour les enfants l'argent que ton mari bien que ta maman ou ton père donne bref tu as calculé tous les ancrés yes, yes maman le chiffre 1 c'est que tu as calculé les ancrés come on tu as calculé les ancrés yeah, right super tu as calculé les ancrés mais ça veut dire que tu sais exactement combien tu gagnes qui sait exactement combien ils gagnent maman shaking si tu sais exactement comment tu gagnes. Qui sait exactement le montant d'argent qui gagne maintenant? Vraiment. Ça veut dire le montant d'argent que tu reçois chaque mois. Qui t'est surpris du montant d'argent qui ancrée chaque mois? Qui croyait que c'était un peu moins et t'est surpris? Yeah, right? Quand même, tu t'es un peu surprise, right? Quand tu t'es rendu compte, mais attends, j'ai quand même un peu plus que je pensais qui ancre. Right? Super. Alors, tu vas prendre ce montant d'argent-là. Maintenant, calculez les quatre principes qu'on a vus aujourd'hui. Ah, le principe de la DIME. Si c'est ça le montant d'argent, ça va être quoi? Ça va être quoi? Ta DIME. Ta DIME globale, OK? Ton revenu globale. Maintenant, la DIME, juste une petite correction ici, guys. Le web... Bon, je vais laisser. Je laisse ça. Notre temps. OK. Tu calcules ta DIME. Dans une enveloppe qui s'appelle la DIME, tu vas écrire le montant d'argent que ta DIME doit payer. Alors, disons que toi, tu gagnes trois mille dollars par mois, ça veut dire le premier 10% que ta DIME va être croissant en dollars. Le deuxième 10% qui est pourquoi ton épargne va être croissant en dollars plus 2.5%. Right? Le troisième pourcent qui est 5% pour l'offron. L'offron, c'est la taxe noire. L'offron, c'est la taxe noire. Ça ne veut pas dire que le front que je donne à l'église, c'est le front que je donne à d'autres personnes, l'argent que je donne à d'autres personnes. Si ma maman m'appelle, dès pas je veux l'argent, je n'ai pas... Je regarde 5% de tes revenus, ça veut dire combien? 150 dollars que je peux donner chaque mois à quelqu'un. Ou bien aux pauvres, ou bien aux orphelins, ceux qui sont dans le besoin. Ma famille et moi, on aime prendre 5%. Et je suis à New York, il y a beaucoup quand même de... Je suis en plein centre-ville. C'est extraordinaire. Il y a tout à côté. Mais il y a aussi beaucoup de personnes qui sont sans-abri. Ma famille et moi, on aime ce qu'on fait qu'on va prendre, on va créer, on va prendre les Zikplok, on va mettre des snacks à l'intérieur, des snacks à l'intérieur, des vacés bibliques, disons un billet de 20 dollars, peut-être des chaussettes, quelque chose de gentil. On va mettre un snack avec des choses pour eux. On va fermer plusieurs Zikplok avec différents cadeaux à l'intérieur et avec un montant d'argent pour donner aux personnes qui sont sans-abri. J'aime beaucoup faire ça avec les enfants. Les enfants aiment ça. Et les sans-abri, ils sont toujours contents de recevoir. Ils nous disent merci, surtout qu'ils voient le billet d'argent à l'intérieur. Le snack, right? Alors on passe à côté des stations de crin, on les partage aussi. Et ça, c'est au travers de nos 5%. Right? Dans les 5% aussi, c'est l'argent lorsqu'un membre de ma famille m'appelle ou quelqu'un dans le besoin. Je veux l'argent, je n'ai pas quelqu'un. Je ne vais rien toucher, je vais juste toucher les 5%. Si les 5% sont finis, je vais dire, désolé, s'il n'y a pas l'argent, je vais donner. Right? S'il n'y a plus d'argent ici, il n'y a plus. Il attend le mois prochain. That's it. Tu attends le mois prochain. À moins que tu sois maman. Bien que je t'aime croire que tu sois membre de ma famille. Si tu n'es pas maman, tu attends le mois prochain. OK. Le dernier 4% ici, c'est l'investissement. C'est combien de montants d'argent que tu vas pouvoir investir chaque mois? Maintenant, je veux que toi, tu l'écris dans les enveloppes et que tu puisses le voir physiquement. Tu vas écrire le montant, tu vas calculer le montant exact d'argent que tu dois épargner, que tu dois investir, que tu dois donner chaque mois, bien que tu peux aider quelqu'un de chaque mois à donner et le montant d'argent que tu dois donner, ta dîme. Maintenant, quand tu vas voir ce overview, c'est tout ce que tu veux que tu fasses. Demain, on va aller en profondeur et ça va être le meilleur jour car demain, je vais t'apprendre beaucoup de choses. Je vais t'apprendre principalement demain, la loi de l'investissement, les clés pour fructifier ses revenus, les clés pour fructifier ses revenus, les clés pour fructifier ses revenus. C'est mon jour favori demain. Je te montre comment avec rien, tu peux devenir, tu peux avoir beaucoup. On va parler de la multiplication de ses revenus demain. Alors moi, j'ai hâte pour demain. Yes, yes! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Come on! Yes, yes! Ou pas? Yes, yes! Yes ou yes! Let's go! Demain, on va être le meilleur jour ever. Alors, on ne manque pas demain. OK? Alors, fais ton devoir, on a besoin de tout ce calcul pour demain pour pouvoir avancer. Yes ou yes? Yes ou yes? Tu mets juste tout l'enveloppe. Alors là, peut-on avoir le replay pour nous qui travaillons si c'est que tu es VIP? Oui, sinon non. Non. Tu dois prendre le ticket VIP. Est-ce qu'il y a des questions? Si je vois le plan de questions que j'ai reçues, Débra, est-ce qu'il est possible d'avoir un rendez-vous avec toi? J'ai 59 ans, je suis... OK. Tu peux appliquer, tu peux appliquer ma chère. Si c'est que c'est possible, tu peux uniquement l'avoir si c'est que tu vas appliquer pour le programme. Mais si c'est juste pour me parler, non, la réponse est non. Mais si c'est que tu vas me rendre avec moi pour appliquer pour le programme, tu peux appliquer, tu peux prendre le remont ou parler avec un conseiller du programme, du groupe, OK? OK. Je veux prendre la formation. Je ne sais... Je ne veux pas me limiter sur... Bravo pour toi, ma chère. Bravo pour toi. Totalement. Super. Le lien est dans le chat. C'est où le lien? Est-ce qu'on peut remettre le lien, s'il vous plaît, pour les appels? Tu as mis sur le groupe, OK. Daniel, écris-moi en premier, s'il te plaît. Je ne peux pas proposer ça maintenant, s'il te plaît. All right. Super. C'est clair pour tout le monde? Yes, yes. C'est quoi le premier 10%? C'est la digne. Tu veux peut-être écouter le replay. Tu es en retard. Ah, c'est pour cela, Amandine. Mais écoute le replay, tu vas mieux comprendre et tu vas tout comprendre. Super. All right. Alors, tout le monde, c'est ça pour aujourd'hui, notre jour, notre jour 4. Qu'est-ce qui vous met ce challenge? Jusqu'ici. Jusqu'à présent, qui aime le challenge? Jusqu'à présent. Comment est-ce que tu te sens par rapport à ce challenge? Tu veux que tu me donnes une impression de ce challenge? Jusqu'à présent. Jusqu'à présent. Donne-moi une impression de ce challenge pour toi. You want to chat. I like it. I love it. Et pouce soufflant. Bien. Super. Fire. Merci beaucoup. Je suis fan. Gloire à Dieu. I love it. Je suis fan aussi de toi, Malida. Je suis fan de toute personne qui est fan de Jésus, comme toi et comme moi. Trop bien. Super. Je réalise mon retard. Wow. Divin. Super. C'est certainement divin. I can promise you that. C'est vrai. Crédien et envie d'avancer. Gloire à Dieu. Extraordinaire. J'adore. Formidable. Moi, je suis vraiment exifiée. Yes. Crédien. Intéressant. Intéressée. Crédien. Béni. Super. Je peux avoir le lien du guide de 6. On a publié ça plusieurs fois, guys. Je suis vraiment beau. C'est super. Qui a beaucoup plus d'espoir? Magnifique. Yes. Je suis béni. J'ai beaucoup. Qui a beaucoup plus d'espoir? Yes. Super. Alors, je te laisse sur ça, les meilleurs. OK? Je te laisse sur ça. On s'est dit certainement à demain, right? Pour notre dernier jour de ce challenge qui va être vraiment juste explosif pour toi, right? Ne manque pas demain. Le jour ne manque pas pour rien au monde. Tu ne veux manquer demain. Le cours de demain va être le cours le plus puissant. Ça, c'est certain. Le cours le plus important. Ça, c'est plus que certain. Je te demande comment je vais faire avec le gras, tout le gras que tu as prouvé. Je te demande comment est-ce que tu dois faire avec tout le gras que tu as prouvé normalement et comment faire pour multiplier et faire fructifier ton argent. Yes, yes? Alors, c'est dit bye-bye à tout le monde. Bye-bye à tout le monde. Le lien est dans le chat. Bye-bye à tout le monde. Si tu as besoin d'écrire ce que tu vas appliquer pour ce programme, n'hésite pas à l'appliquer. Fais que tu as des questions, n'hésite pas à m'écrire aussi en privé. Bye-bye à tout le monde. A demain. Dans moins de trois mois, j'ai acheté ma maison. En moins de trois mois, j'ai acheté ma voiture de rêve qui vaut plus de 50 000 euros. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. En moins de trois mois, j'ai vu, je suis, je, 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 je vis la transformation. J'ai décroché un autre job encore mieux que mon job de rêve avec, après lequel j'explorais. Donc, j'étais juste dans un petit, un journal régional, si on veut dire, ou national. Et là, je suis passée, je dois maintenant pour le plus grand nettois, de télé au moins. Sur le plan professionnel aussi, il y a eu beaucoup d'avancées dans ma vie. Aujourd'hui, je suis coach, je coach les gens en ligne, j'ai sorti mes programmes de nutrition. Je suis plus rayonnante, plus brillante. Je fais beaucoup plus de choses aux activités. Donc, dans le domaine, dans mon domaine de travail, je vois professionnel, ça va, ça, ça commence à prendre la forme. Après ça, on travaille, il y a d'autres aspects encore qu'on travaille dans le programme Transform. On travaille d'autres aspects encore, mais si je peux dire un aspect directement, mais il y en a d'autres. Si je peux mettre un aspect en avant, c'est cet aspect-là que je peux mettre en avant, vraiment. J'écris aussi des livres. Donc là, j'ai publié mon troisième livre il n'y a pas longtemps. Voilà, je fais maintenant aussi de l'accompagnement pour aider les personnes. Donc moi, je me cible sur le travail parce que c'est là où il y a eu mes plus beaux challenges et mes plus belles victoires aussi. Donc, j'accompagne les personnes qui sont, pareil, frustrées par leur vie professionnelle et tout ça. Et voilà, avec des principes humains et ça produit aussi des fruits dans la vie d'autres personnes. Voilà. Débra, en continuant à appliquer tes conseils, je suis en train d'ouvrir ma société. Ouais. Je suis passée d'une fille timide qui avait très peu d'estime d'elle à une fille qui rayonne aujourd'hui, qui est à l'aise de parler en public. Je connais plus ma valeur, je travaille encore, j'ai plus conscience de qui je suis, de ma valeur, de mon identité. Et à partir de là, mon cœur a été transformé. Il y a beaucoup de choses qui ont changé dans mon cœur, dans ma façon de voir les choses, d'apercevoir les situations. Ce n'était pas une question de personne, une question de, voilà, les mêmes causes produites, les mêmes défaits. Si tu appliques les mêmes principes, tu aurais les mêmes niveaux. Donc, Dieu vous a appelé chacune de vous, il y a un certain niveau. Tout ce que je me suis dit, oui, je le prends. Et je sais que je vais aller vraiment jusqu'au top. Et voilà, et nous aussi, si on applique, ça marche, ouais. Honnêtement, Dieu a pourvu. Je ne sais pas comment, ni pas quoi.